J'aime ma banque. Oui, je sais, vous vous dites, un type qui aime sa banque, il n'est pas normal. Il devait déjà préparer sa retraite avant de savoir compter. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque parce qu'il a une assurance vie qui lui a rapporté 4,05% net en 2012 et qu'en plus il n'a payé aucun frais d'entrée, alors vous je ne sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortunéo Banque. Fonds en euros opportunités à 4,05% en 2012. Net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Conditions sur fortuneo.fr Fortunéo On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Allongeau. Bonjour. Elle est belle. Elle nous a été prêtée par Bernard Lacombe. Elle a quitté ses casseroles. Christophe Beaugrand. Bonjour. Titoff. Bonjour. Jérémy Huchalac. Pierre Bénichoux. Et Olivier de Percevant. Bravo. C'est vrai, ça avait quitté vos casseroles alors, Isabelle Allongeau ? Je suis déprimée, je suis déprimée. La France a encore gagné, moi qui espérait une victoire de l'Espagne. C'est pas bien. Comment ça va les garçons ? Ça va bien ce matin ? Non, non, non. On vous accueille avec plaisir. Parce que vous êtes étrangère, mais vous êtes pour nous, vous êtes française. J'ai pas compris pourquoi la France était habillée en rouge. Non, mais c'est vrai que Christine Bravo, elle était espagnole hier sur Twitter aussi. C'est trop facile, ça, d'être française ou espagnole quand ça vous arrange. Moi, je mange à tous les râteliers. J'aurais gagné de toute façon hier. On se moque pas de la mâchoire d'Isabelle. Mais je t'ai vu dans Turf. Ils sont fous. Elle était dans Turf, je crois. Mais ils sont fous, mais ils sont fous. Mais vous savez que moi, je peux vous casser la gueule si vous embêtez cette jeune femme comme ça. Sérieusement, elle a pas fini son canter ce matin déjà. À Outeuil, déjà. On est entre amis, on peut bien tout se dire. Hein, le nain ? C'est là qu'il parle ? Oh non, arrêtez les méchancés. Christian est au téléphone. Bonjour, Christian. Salut, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Justement, vous voulez nous parler du match d'hier soir, vous ? Oui, parlons-en. Je vais vous parler des prédictions de la composition d'équipe de Paul Vermus. Il a quand même mis dans sa composition quatre joueurs blessés. Ah ben, c'est Vermus, ça. Donc, il n'était pas retenu par le sélectionneur, quand même. C'est vraiment le joueur remplaçant, Vermus, quoi. Je propose que si Didier Deschamps quitte ce poste, on le mette sélectionneur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Vermus, sélectionneur de l'équipe de France de football ? Ça peut être drôle. Moi, je pense qu'il peut motiver les joueurs dans les vestiaires. Il peut crier. Tu sais, des fois, il s'énerve. On pourrait gagner par hasard. Ce qui est toujours mieux que de ne pas gagner du tout, comme c'est la réponse, quoi. Voilà, exactement. Vous avez regardé le match quand même, Christian, alors ? Oui, ben, j'ai regardé, j'ai été déçu par la prestation de l'équipe de France. Oh ! C'est pas qu'on s'y connaît, mais il faut virer Evra, franchement. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ben, ouais. Ribéry, lui, au moins, ok. Il joue bien. Depuis, il a été con. Ça a été con. Il est toujours, je crois. Mais depuis, au moins, il se bat sur le terrain, il joue, il est bon. Bon, ça compense. Il a été con, il est resté fidèle à lui-même. C'est pas un type qui change la vie tout le temps. Tandis qu'il a été con et il mérite pas sa place, quoi. Donc, il est mauvais, il est mauvais. Faut le virer, faut virer les mauvais nuls. Voilà. Tu mettrais qui, alors ? Ben, même Clichy était meilleur la dernière fois, Clichy, franchement. Je savais même pas qu'il existait, celui-là. Il y a un mec qui s'appelle Clichy ? Vous étiez au stade, Joujoui, pareil. J'étais au stade, mais je comprends même pas de quoi vous parlez, en fait. Mais qu'est-ce que vous le foutiez au stade de France ? J'étais invité pour la première fois de ma vie, je suis allé voir un match de foot au stade de France. Attends, il était dans une loge, il est picolait, c'est tout. Pas du tout, j'étais dans le froid avec tout le monde. T'avais un escarbon. On s'est dans le froid avec tout le monde. Avec les peaux. Du coup, c'est toi qui me dis, t'étais dans une loge et voir des coups. Moi, je l'ai vu, il était parmi les onze gamins que les joueurs… C'est quoi, ça ? Tu sais, les joueurs, quand ils entrent sur le terrain, ils ont tous un petit qu'ils accompagnent. En général, un petit handicapé. Il y en a pas un qui vient avec son grand-père, moi, des fois. Il y a un joueur en espagnol, il a dit « mais dis donc, t'as un barbe, toi, pour ton âge. » Bon, Christian, je fais 30 centimètres de plus que Val Buena. Ah bah oui, mais Val Buena, il est bon, lui. Attention, on ne touche pas, on ne touche pas. C'est vrai qu'il va vite, putain. Il est bueno. Il n'arrête pas. T'as vu, le premier truc en retournait, quand il a fait tout de suite, c'est comme les torréos qui commencent à genoux. Tu sais, pour… Pour faire croire qu'ils sont Jérémy Michalak. Pour faire peur au public et pour donner des trucs comme ça. On se dit, il savait bien qu'il n'allait pas marquer, mais il voulait un petit moment de joie. Intimidé, quoi. Bah, il l'a maintenant, tandis que Benzema, 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 Benzema. Quand je pense qu'il a failli épouser ma soeur. Bon, bah, Christian, on vous remercie, quand même. Merci, Laurent. Bonne journée à toute l'équipe. Bonne journée à vous. Lucette, maintenant, est au téléphone. Ah, c'est un joli prénom, Lucette. On ne voit pas souvent de Lucette au téléphone. Généralement, elles sont décédées. C'est la dernière Lucette de France, peut-être. Si il y en a un qui a couché avec une Lucette, on sait qui c'est autour de la table. Oh, non. Bienvenue, Lucette. C'est-à-dire que moi, j'en ai connu beaucoup de Lucette, mais pas avec la même initiale. Oh, non. Ça, alors, ça fait rire au âbre. Eh ben, c'est toujours ça, monsieur. Alors, Lucette n'est pas un téléphone, elle a raccroché. Elle est morte. Elle est décédée. C'était la dernière. C'était pour vous dire de laisser Zaz tranquille. Ah ben, très bien. Au revoir, Lucette. Que vous a fait cette chanteuse ? Ne lui gâchez pas sa carrière. Elle a le droit d'exister, dit Lucette. Ah, mais je ne l'interdis pas d'exister, Zaz. J'adore votre émission, dit Lucette. Ben, nous aussi, on vous adore, Lucette. Je m'appelle Anaïs, je vis et je travaille en Allemagne. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Beaucoup de membres de votre équipe prétendent que Christophe Beaugrand est moche. Mais j'ai beau regarder des photos de lui sur Internet, je ne suis pas du tout de cet avis. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'il y aurait par hasard une si grande différence entre la réalité et les photos ? Oui, 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 oui. Vous voyez les photos ? Eh ben, il est encore plus moche, en vrai. Non, mais c'est vrai, les photos sont retouchées. Il y a beaucoup de retouches, oui. Il n'est pas si moche. Il est à la fois beau et grand. Il est encore plus beau que grand et plus grand que beau, arrête. C'est magnifique. Il ne fait pas propre, quand même. Ouais, on dirait la version masculine de Zaz. Je suis Zazou. Je vous informe que ce mercredi 27 mars, mes parents, Jacques et Françoise sont présents dans le public dont va se gêner. Où sont Jacques et Françoise ? Ils sont là-bas. C'est Manuel, ça va être leur fils, donc, qui écrit à ce propos. Quand ils disent mes parents, ça va pas être leur... Il y a des chances, ça soit leur... Ils se sont regardés tous les deux, tu sais ce qu'ils se sont dit ? Par les yeux. Ça, c'est tout Manuel. Il prévient quand on va à la radio. À ce propos, mon père imite très bien Bourville. Ah, de la concurrence ! Venez, Jacques, on veut vous entendre. Ah ben là ! On ne peut pas mieux le faire. Non, ce n'est pas possible. C'est faux, mais j'aimerais bien voir sa tête lorsque vous allez lui proposer de faire une démonstration. Ah, voilà ! Sacré Manuel ! C'est un blagueur, votre fils, ça ! Ah, il tient à vous annoncer aussi qu'il est avec Jean, son ami, pour la vie. Il rigole, mais ce n'est pas une blague. Il est vraiment pédé. Voilà, madame, messieurs, dame, il vient de faire son coming out en direct sur Europe 1 et vous l'acceptez tel qu'il est, j'espère. Je n'ai pas le droit de faire des blagues, moi aussi ! Non, c'est peut-être... La dame a fait une drôle de tête, hein ! C'est peut-être une mauvaise nouvelle d'apprendre ça. Mais je vais vous dire, j'en ai une bonne, quand même. Il a été élu reine du Muguet, je l'ai dit. Ça existe vraiment, ça ? Oui, mais qu'un garçon, le soin, c'est rare. Christophe Beaugrand, pourrait-il chanter « Je ne t'écrirai plus » de Claude Barzotti, me demande Fanny, c'est pour le juge Beaugrand. Alors non, Claude Barzotti, je ne connais que le Rital, je suis désolé. « Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin » Ah non, je la connais pas. « Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien » Ah, bravo, Tito. Allez donc, vous y connaissez en chanson de merde, vous aussi ? Bon, j'en connais une ou deux. Ah ben voilà, c'est mon joker. Vous pouvez la refaire pour Fanny, alors allez-y. « Je n'écrirai plus, je n'en ai plus besoin » « Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien » Regardez, il s'y croit. Il s'y fait la tête qui va avec. On lui dirait les casseroles dans La Nouvelle Star. Il s'est fait une tête de Dany Briand. Dans trois minutes, il lui pose une chemise à jabeau. Le crooneur de la cannebière. Dis-moi, Marius, je peux te dire un truc. Il y a un chanteur ici. Il y a eu un apprenti chanteur. T'as vu ce qu'il est devenu ? Tout le monde dit qu'il est sale. Je vous ferai chanter plus souvent, Titoff, maintenant que je sais que vous connaissez. Vous avez vu comment il a mis son côté crooneur ? C'est rouleur. Je suis investi à fond. Prochaine chanson, c'est quoi ? La prochaine chanson, ce sera après la pub, de toute façon, et peut-être même ce sera Paul Vermus. Comment ça va, Paul ? Écoutez, pas mal, pas mal. Est-ce que vous chantez vous-même, Paul ? Vous savez pertinemment, Laurent Ruquier, que je chante comme une casserole. Souvent, vous me demandez d'interpréter une mélodie ou quelque chose. Quand, par exemple, je ne sais pas, dans une cérémonie, noces, banquets, on vous demande de pousser une chansonnette ? Non, ce n'est pas à moi qu'on la demande, mais je peux très bien, quand... Quelle chanson vous choisissez dans ces cas-là, Paul ? J'aime bien « Comme d'habitude ». Allez-y, allez-y, on t'écoute. Il faut que venez-moi le début de... Ce soir... Je me lève, je me lève et je te bouscule, tu sais. « La 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 la, comme d'habitude ». Oui, le trémolo est bien. Attendez, encore un peu, encore un peu. « La 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 la, comme d'habitude ». C'est le seul mec en France qui ne connaît pas les paroles de ça. Ce n'est pas la plus dure, celle-là, quand même. C'est tout. On n'est pas obligé de les apprendre. Et Paul, est-ce que tu chantes aussi la marseillaise ? Bon, non, écoutez, vous êtes gentil. Je suis un journaliste d'investigation, on les challenge. Les journalistes d'investigation. Et futur sélectionneur de l'équipe de France. C'est là pour mener des enquêtes sérieuses et pas pour... Vous avez raison. Alors, direction la Bretagne pour tout nous dire. Déjà, hier, on se posait la question. Tout nous dire sur le piano de Plogoff dans le Finistère. Ce piano qui est arrivé en haut d'une falaise, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Certains témoins ont vu, auraient vu des jeunes, peut-être des jeunes étudiants, apporter ce piano qui fait quand même 150 kilos en haut de cette falaise, de cette petite commune de la pointe du Finistère. Plogoff, même le maire s'interroge. Pourquoi ce piano est-il arrivé là, en haut de la falaise, avec cette vue sur cet océan, sur cette mer, si chère à Olivier de Kersoson ? Vous connaissez Plogoff, évidemment. Parfaitement, oui. Et le piano... Ils ont mis un piano parce qu'un harmonica, ça ne se serait pas vu, quoi. Non mais alors, d'où il vient, ce piano ? Qui l'a apporté là, Paul ? Et pourquoi ? Et comme vous êtes un grand voyageur, mon cher Paul, vous avez quitté la Bretagne pour l'Inde. Puisque ce matin, dans le Parisien, on peut nous dire qu'après une récente série de viols, l'ambassade de France en Inde met en garde les femmes qui voyagent seules. Certains, à même tour, opérateurs refusent aux femmes seules ou aux femmes qui sont à deux d'aller en Inde. Il faut être accompagné d'un homme. Moi, je trouve ça très, très surprenant et quand même nouveau. Et alors, on nous dit, dans l'article signé Flora Genou, aujourd'hui, du Parisien, on nous dit, les réservations de femmes visitant le pays seul ou à deux sont refusées purement et simplement. Et quelqu'un qui est responsable d'une agence de voyage nous dit, il existe une certaine frustration sexuelle en Inde, cela rend les femmes plus vulnérables. Mais alors, pour quelle raison ? Parce que dans l'article, on ne nous dit pas à quel moment et pourquoi ? Parce que les vaches sont sacrées. Donc, il ne reste que les femmes. Et les chèvres aussi, c'est-à-dire ? Il y a une raison à ça, quand même, Paul. Il y a une raison, je vais vous la trouver, Laurent. Arrêtez ! Peut-être que c'est parce que la non-violence, ça ne marche plus ? Non, je crois qu'ils sont hypersensibilisés par l'affaire du viol. Il y a quelques mois, une fille a été tuée après un viol collectif. Et donc, je pense qu'en Inde, on commence à être sensibilisés sur la question. Donc, ils doivent, comme d'habitude, quand il y a des viols, c'est les femmes qu'on met... Comme d'habitude ! Non, mais là, ce n'est pas ma question à laquelle vous répondez, Isabelle. Vous, c'est un constat que vous faites. Tandis que moi, je dis, mais pourquoi les hommes en Inde seraient plus enclins à pratiquer le viol qu'ailleurs ? C'est ça qu'on nous dit dans l'article. Elle vous a répondu. Elle vous a répondu. Elle dit, comme toujours, quand un cas est révélé, il y a beaucoup de gens qui se sentent libérés et qui vont porter plainte. Ça ne veut pas dire que c'est un phénomène nouveau. Ça existait toujours. C'est la même chose qu'avant, mais ce n'est pas ça, sa question. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est pourquoi on nous dit qu'il y a une frustration sexuelle en Inde ? Pourquoi on nous dit ça dans un article ? D'où elle vient, cette frustration sexuelle ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est religieux ? C'est ça ma question. Comme dans tous les pays religieux. Dites à vos camarades que c'est à moi de répondre. Ce n'est pas à eux, c'est moi qui suis fait. Oui, mais comment voulez-vous qu'ils comprennent vos réponses si déjà ils ne comprennent pas mes questions, Paul ? Ils ne comprennent pas grand-chose, vos camarades. Le 33e Salon du Livre a fermé ses portes hier. On aimerait tout sur les coulisses du Salon. Quels sont les écrivains qui ont vraiment eu du succès là-bas ? C'est-à-dire ceux qui ont signé le plus de dédicaces à leurs livres, ceux qui en ont le plus vendu sur place, puis ceux pour qui ça a été vraiment le bide parfait, c'est-à-dire le type ou la nana qui vient là derrière sa pile de livres et puis qui attend pendant trois jours sans que jamais il n'y ait personne. Ça arrive vraiment, ça ? Isabelle ? À Paris, pas tellement, parce que déjà pour être invité au Salon du Livre, il faut déjà être un minimum vendeur de livres. Mais dans les salons régionaux, on va dire, ça, ça arrive super souvent. Les gens passent devant les stands comme si l'auteur était une marchandise avariée. Et même, ils jettent un oeil sur le bouquin, ils le reposent comme ça d'un petit herpin intéressé. Et ils vont davantage vers les gens dont ils voient la tronche à la télé. Donc ça n'a aucun rapport avec le talent littéraire. Les coulisses, les secrets du Salon du Livre, vous nous dites tout. C'est moi qui ai le moins signé dimanche. Ah oui ? Oui, parce que je suis partie de la Défense en voiture pour essayer d'aller porte de Versailles. Ah, c'est une mauvaise idée, effectivement. Et comment vous dire ? Je suis restée deux heures coincée dans ma voiture. Il y avait une petite magnifique, je crois. Et voilà. Mais quelle idée aussi d'aller manifester contre le mariage pour tous, Isabelle. T'as changé, Isabelle. Je ne les aimais pas beaucoup avant. Maintenant, je crois que je les hais. Holly Meurs. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais c'est un chanteur. A priori, non. C'est un chanteur britannique révélé par la sixième saison de l'émission The X-Factor. Ça existe toujours, cette émission. Ça marche en Grande-Bretagne, pas en France. Right Place, Right Time. C'est l'album. L'extrait, c'est Tour Barclamaker. On immense. Et repas ? On va se gêner. Qui a le mieux bossé ? On commence par vous, Titov, puisque vous avez gagné hier peut-être une victoire de plus. Vous en êtes quand même à dix victoires. C'est énorme. Et oui, bon, c'est loin derrière Juju, 19 victoires. Mais tout de même, Olivier de Kersozon et Isabelle Alonvaux sont en queue de classement. Eh bien, moi, ça me plaît bien. Pour ceux qui sont présents aujourd'hui, évidemment, autour de la table, il y a pire que vous autrement. Mais attention, c'est parti, Titov. Vous êtes sûrement capable de me dire le nom du film de Pedro Almodovar qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. Ah oui. Allez, attendez, attendez, on ne va pas attendre jusqu'à 17h non plus. Si tu veux, quand c'est Titov qui te dit « Attends, ça peut prendre 5 heures. » Non, 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 je le sais. Quand c'est une chanson de Claude Barzotti, c'est plus facile. C'est ça, c'est... Oh là là, en l'air... Vous me l'écrirez, hein ? Non, 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 non. Passagers ! Les amants passagers, vous êtes éliminés, Titov. Christophe Beaugrand, les chiffres sont en hausse pour le chômage. Pour combien de mois consécutifs ? Ça a été annoncé partout depuis hier. Moi, j'avais appris par cœur le nombre de chômeurs, 3 187 000. Depuis combien de mois consécutifs, quoi ? Eh oui, combien de mois consécutifs de hausse du chômage ? C'est le... C'est le dixième mois ? Vingt-deuxième mois consécutifs, vous êtes éliminés, Beaugrand. C'est dur. Isabelle Alonso, Carla, Bruni, est interrogée dans toute la presse aujourd'hui. Oh, c'est vrai. À l'occasion... Ça, c'est tellement malheureuse. À l'occasion de la sortie. Elle est malheureuse, Carla ? Oh oui, mon mari, on le traite comme un moins que rien. Eh oui, il paraît qu'elle pleure quand on lui parle de la mise en... Oh oui, les gens pensaient que j'avais pleuré, mais c'est une goutte de Botox. Enfin, oh non, c'est pas bien, ça. Oui, mais maintenant, on peut. Interview dans Le Parisien, interview dans Le Figaro, interview dans... Elle est partout, Carla. Oh, je suis partout. Elle nous parle aussi de sa fille, évidemment, Julia. Peut-être Julia. Mais à deux mois près, quel âge âge Julia aujourd'hui, Isabelle Alonso ? Avec toute petite. Tout mon bébé. À deux mois près, quel âge âge Julia Bruni-Sarkozy aujourd'hui ? Deux ans. Combien, vous dites ? Deux ans. Deux ans, ça fait 24 mois. 24 ? À deux mois près, c'était 17 mois. Vous êtes éliminé. Il est dur avec ses mois aujourd'hui. Olivier de Kersozon. Il est pas là. Ah oui, Olivier. Il est parti. Il est en train d'apprendre le journal par cœur. Un 28e pays sera visité par le prochain Dakar l'année prochaine. Le Dakar 2014. Un pays par lequel le Dakar n'était encore jamais passé. Quel pays verra pour la première fois cette épreuve ? Le Chili. Non, le Chili, il est déjà passé. Donc, il a perdu. C'était la Bolivie. Vous êtes éliminé. Mais elles sont très dures, tes questions, aujourd'hui. C'est balèze aujourd'hui. Non, moi, je trouve pas. À part celle du Titov qui était balèze. Qui s'intéresse au Dakar. Je trouve que maintenant, ça va être dur. Mais jusqu'à là. C'était très dur. Pierre Benichoux. Yes, soyez amoureux. C'est très facile. Surtout, vous soufflez pas, les autres. C'est très, très facile. Quel est le nom du buteur espagnol du but hier soir ? Je l'ai appris aussi. Qui a vu l'Espagne gagner contre la France ? C'est fastoche. C'est fastoche. Je l'ai dit fastoche. Non, c'est. Ça veut dire quoi, ça ? C'est Pedro. C'est Pedro. C'était Pedro. Il y a des mecs qui prennent mon nom. C'était Pedro. J'étais sûr que t'allais la poser, celle-là. Pedro, le roi du tango. Enfin, Pierre. J'osais pas. J'osais pas me citer. C'était Pedro. Mais tout le monde a été éliminé. Oui, il a gagné. Juju est le grand vainqueur. Oh non, il a même pas joué. Non, mais là, c'est pas juste. Avec Juju, on peut vérifier. Il aura la réponse. Et si jamais il n'y avait pas... La question suivante, c'est quel est le nom du chanteur à l'affiche du film qui sort aujourd'hui ? Une chanson pour ma mère. Dave. Dave, et voilà. Et voilà. On a la preuve que tu gardes des questions faciles pour Juju. Oui, oui, oui. Parce que Pedro, c'était dur peut-être. Les 22 mois et les 17 mois, c'était dur. Non, pas Carla. Gracia, comment ça peut-être ? Julia. Julia, Julia, c'était pas si facile. Non, mais toutes les questions sauf la mienne. La Bolivie, c'est difficile la Bolivie. Personne n'en garde cette course de vélo. La Bolivie, il n'est jamais passé par la Bolivie. L'année prochaine, il passera par la Bolivie. Tu me la situes sur une carte, la Bolivie, tout de suite. Oui, oui, alors c'est pas compliqué. Deux têtes. C'est au-dessus de l'Argentine et du Chili. Il n'y avait pas du tout une carte pour t'aider là. Et à l'ouest du Brésil et à l'est du Pérou. Voilà où c'est la Bolivie. Et l'aéroport de la capitale de la Bolivie, il est à 3400 mètres. C'est le port principal de la Bolivie. Et il est temps de tourner la Paz. Beaugrand, qu'est-ce qu'elle lui chante à la petite Julia ? Je lui chante plein de jolies petites chansons. Parce que là, dans la presse, elle dit qu'elle lui chante des berceuses, qu'elle lui chante pas ses chansons à elle. Je lui chante pirouette, cacahuète. Mais c'est vrai, elle dit. C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Et je chante à la mère Michèle. La mère Michèle, allez-y. C'est la mère Michèle qui a perdu son chat. Qui crie par la fenêtre, où est la petite Julia ? Vous ne pouvez pas faire... C'est la mère Liliane qui a donné un chèque. C'est la mère Liliane qui a donné un chèque. Et un petit président qui est parti content. Parole d'Henri Guénaud. Ne soyez pas méchants avec mon gentil mari. Cossigné avec Patrick Balkany. Vous avez vu la façon dont elle prend la défense de son mari ? Elle dit, mais comment voulez-vous qu'un homme comme ça, comme lui, comme mon mari, mon Raymond, puisse abuser de la faiblesse d'une vieille dame qui pourrait être sa mère ? C'est exactement ça. Je ne vois pas pourquoi on n'abuserait pas d'une vieille dame qui pourrait être sa mère. On abuse de quoi on peut. Généralement, quand on est petit et qu'on pique dans le portefeuille, c'est celui de sa mère. C'est comme ça qu'on commence. La seule différence, c'est qu'il est moins garni. Ça dépend où on est né. Non, mais c'est vrai que je comprends Henri Guénaud et tous ceux qui défendent Nicolas Sarkozy. C'est un peu humiliant pour un président de la République. Vous imaginez un peu dans ses familles. Olivier de Kersoson, c'est comme si vous, venant de toute cette famille Kersoson, vous étiez d'un seul coup humilié par ce qu'on vous confronte au majordome, au chauffeur, à l'arpasseuse. Oui, l'arpasseuse surtout. Mais c'est ça en fait. Ça me ferait de la peine. C'est ça l'humiliation, Isabelle. Mais c'est comme on dit toujours aussi, comment voulez-vous que telle personne ait fait tel truc ? Mais par définition, les escrocs n'ont jamais des têtes d'escrocs. Autrement, ils ne pourraient pas être escrocs. Les assassins n'ont pas des têtes d'assassins. Enfin, si tu fais escrocs, tu ne fais pas de politique. La politique, c'est un métier digne, propre. Alors, Juju, vous ne réclamez pas vos cadeaux. On a oublié les cadeaux, ça a l'air tellement bien. En plus, il y a un oeuf en chocolat, je vois d'ici. Tu peux te cacher dedans. Ah oui, il est grand, c'est vrai. Moi, je n'aurais pas dit ça. C'est ça, Kinder Surprise. Alors, regardez. Oh, un 100% pur beurre, cacao, Jeff Debrugge. Écrit dessus, on va se gêner. Il est une délicatesse, Jeff. Il est très sympa, Jeff Debrugge. Je vous offre aussi Marseille, ma capitale. Un document politique signé Marie-Arlette Carlotti. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Quelqu'un avait parié sur la victoire de Vitoff. La Masturbation rend sourd. Quelqu'un avait parié sur la victoire de Vitoff. Ah oui, c'est-à-dire que la bouffe, la masturbation et Marseille. Ah oui, c'est des titres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des madeleines après, non ? Je ne vois pas pourquoi j'ai gagné hier. La Masturbation rend sourd. Quoi ? Je n'ai pas entendu le titre du livre. La Masturbation rend sourd. Tout ce que vous aurez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le demander. 3 000 idées reçues sur le sexe. L'homme est toujours prêt à passer à l'action. Les fantasmes sont faits pour être réalisés. Il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvais amants. Il faut faire l'amour au moins 3 fois par semaine. Autant d'idées reçues, contre lesquelles le docteur Sylvain Mimoun, qui est gynécologue, andrologue, spécialisé en sexualité, et Isabelle Iuel, journaliste, qui est allée sur le terrain. Eh bien, autant de questions auxquelles ils répondent tous les deux. Science et Vie, spécial 100 ans en route pour le XXIe siècle. Le meilleur est à venir, les nouveaux projets, les nouvelles découvertes, les nouveaux débats scientifiques. C'est le numéro spécial 100 ans de Science et Vie. Tiens, Pierre. J'ai aussi Cosette, le dernier magazine féministe. Cosette plus féminine du cerveau que du Capiton. Elles en ont plein le culte. C'est un des titres de Cosette cette semaine. Et puis, vous avez le palmarès quiche d'heure d'électrice. Non, mais c'est un magazine qui a été élu meilleur magazine de presse de l'année. C'est un excellent magazine. Par Cosette. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un rédacteur en chef. Ah bon ? Eh oui, pour un magazine féminin comme ça. Ah, c'est un mec qui dirige. Il est un peu féministe, c'est un mec. C'est pour ça que ça marche. Le repas, on va se gêner. On va se gêner. Le repas. Isabelle Alonso, Olivier de Kersozon, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Titoff et Christophe Baudrand sont avec vous deux heures encore. Bonjour Sarah, bonjour Pierre. Bonjour, on y va. Vous appelez Sarah, elle n'avait pas huit ans. Elle est à Blois, Sarah, c'est bien ça ? Oui, exactement. Que faites-vous, la Blaisoise que vous êtes ? Je recherche un travail dans la communication dans le Loir-et-Cher, si quelqu'un m'entendait. Sarah, si quelqu'un effectivement a besoin d'une conseillère en communication. Oui, d'une chargée de communication. Voilà, Sarah. Il y a beaucoup d'appellations, mais bon. Comment s'est passée votre petite soirée du mardi à la maison à Blois ? Alors, j'ai fait un peu de sport hier soir. Quel genre, quel genre ? De la course, du jogging. Du jogging, dehors, dehors chez vous. Ah oui, parce que dans l'appartement, le jogging, ce n'est pas facile. Ça pourrait être sur un tapis. Oui, mais oui, mais oui. J'ai un tapis de course chez moi. Alors, je n'ai rien dit. Vous voyez ? Elle est organisée, ça. Et voilà, Laurent avait encore raison. Et voilà, bon comment ? Et combien de temps, combien de kilomètres vous avez fait sur votre tapis ? Une heure et demie. Ah oui, quand même. Une heure et demie. Sans pause, sans rien. J'ai une grande sportive. Tout ça pour manger quoi après, Sarah ? Un tagine. Un tagine. Ah ouais, mais tu aurais dû même courir deux heures alors. Je vous présente Pierre, Sarah. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, d'une voix que je ne peux plus répondre qu'on me dit bonjour. Alors, vous voulez que je passe pour un mal élevé ? Bon, très bien. Moi, je ne dis plus rien. Pierre, vous êtes à Rueil Malmaison. Non, à Paris, je suis là. Qu'est-ce que vous faites à Rueil Malmaison, Pierre ? Alors, à Rueil, j'y habite. Et sinon, je suis maître de conférence et éditeur. Ah oui, quand même. Maître de conférence ou ça ? À Nanterre. Sague de Nanterre. Et racontez-moi, alors, la petite soirée hier à Rueil Malmaison d'un maître de conférence. Avec les enfants, petit dîner et puis mon épouse. Combien d'enfants, combien d'enfants ? Deux. Deux enfants avec l'épouse. Alors, il y avait quoi à manger à table ? Radis beurre, ça fait plaisir à Pierre. Ah, c'est classique, c'est bien ça. Radis beurre. Tradition. J'ai mis ratin de courgette à la viande. Ah, pas mal. Ratin de courgette à la viande ? Ah, la viande. Et viande, et viande. On met de la viande. C'est de la viande à côté. Ah bon ? Sarah, Pierre, vous allez peut-être partir du côté de Bandol. L'hôtel Dolce Frégate vous attend, un établissement 4 étoiles. C'est à 15 minutes de Toulon. Et pas loin des calanques de Cassis non plus. 133 chambres sont à votre disposition, mais... Mais vous n'en aurez qu'une, évidemment. Ça ne suffira. Une seule suffira. Tant qu'elle a une terrasse et une vue panoramique sur le golfe. Ah oui, c'est un qu'un important. Tant que vous voyez la Méditerranée, c'est ça qui compte. Exactement. Un week-end de trois jours, deux nuits, formule petit déjeuner avec chambre double vue mer. Accès aux piscines, car il y a plusieurs piscines. Une piscine intérieure chauffée, une piscine extérieure froide, une cascade, une salle de fitness, un jacuzzi. Et tenez-vous bien pour vous faire suer un sauna. Plus d'informations sur www.dolcefregate.fr. Sarah, Pierre, voici la question. Si vous avez lu Le Canard Enchaîné, vous saurez y répondre. On nous annonce la candidature à Marseille d'un politique qu'on n'attendait pas là-bas. Qui envisagerait, selon Le Canard Enchaîné, d'être candidat au municipal à Marseille ? Un homme ou une femme ? Un homme. Un homme de drogue. Bernard Tapie ? Bernard Tapie, non ça. On ne s'y attendait vraiment pas. Qu'est-ce que vous avez dit Pierre ? Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonne réponse de Pierre. Ce n'est pas vrai. On n'avait pas lu Le Canard. Non mais c'est normal parce qu'il a la faconde marseillaise. On voit que c'est un type qui est là, bon vivant. Et bonjour, comment ça va ? Il a la marinière en tout cas. Ah oui, il est déjà en tenue. Je croyais qu'il n'émet plus le Var. Marseille, ce n'est pas dans le Var. Oui, mais ce n'est pas loin quand même. Le jeu de mots est bien quand même. C'est dans les bouches de... Il n'émet plus le Var. Il n'émet plus le Var, donc il est allé dans les bouches du Rhône. Ce qui est assez logique. Voilà. Merci. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. C'est approximatif, mais ce n'est pas si mal. Ce n'est pas mal. Non mais... Pour un mauvais enjeu. Mais comment vous l'avez trouvé alors Pierre ? Alors d'habitude, je suis lecteur du Canard, mais là j'avais bossé les journaux gratuits ce matin. Et puis du coup, là c'est grâce au L'âme Européen. Et bien voilà, effectivement, on nous annonce dans le Canard enchaîné. Mes camarades ne le savaient pas manifestement autour de la table que le ministre du redressement productif réfléchit à une candidature au municipal de 2014 à Marseille. L'élu de Saône-et-Loire est en effet le premier à avoir combattu Jean-Noël Guérini, le président du conseil général des bouches du Rhône. Ah oui, c'est vrai. Et il voudrait en fait rendre Marseille propre. Voilà l'idée. Non mais c'est vrai qu'il s'est fait un nom à Marseille comme grand déployeur, c'est ça ? C'est pas con. Pourquoi pas Arnaud Montebourg à Marseille ? En tout cas, ça vous permet d'aller à Bandole, Pierre ? Super. Avec votre épouse qui s'appelle ? Delphine. Et bien voilà, Pierre et Delphine, direction Bandole. Sarah, on est désolée. C'est pas grave. Et je pourrais passer un petit message ? Mais bien sûr, Sarah. Je voulais juste passer un petit bonjour à mes parents qui travaillent dur sur les marchés tous les jours. Et vous savez quoi, Sarah ? Vous pourrez leur offrir, car vous allez recevoir bientôt 2 kilos de chocolat de Pâques Jeff Debruche. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on offre aux perdants cette semaine. Il va falloir courir plusieurs heures sur le tapis de course. On vous embrasse. Il y a un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Dead Man Talking. Un film belge avec Patrick Rydremont, qui est aussi d'ailleurs le réalisateur du film. Et puis il y a aussi François Berléans. C'est un des derniers rôles aussi de Christian Marin, vous savez ? Oui, de Tanguy et la Verdure. De Tanguy et la Verdure. Très âgé évidemment dans ce film. Et c'est, je pense, son dernier tournage, puisqu'on a appris sa disparition il y a peu de temps. Il joue d'ailleurs le curé. Le curé qui vient assister aux dernières heures du condamné à mort. Puisque le film nous montre, c'est dans un pays imaginaire, le film nous montre un type qui est, on va dire, sur la chaise électrique, qui doit mourir. Et puis, en fait, l'exécution, et ça va être ma question, évidemment, moi j'ai vu le film, donc je peux vous en parler. Mais vous, apparemment, je regarde dans vos yeux. Non, vous ne l'avez pas vu, ce film qui sort aujourd'hui, Dead Man Talking. L'exécution n'a pas lieu, en tout cas, pendant toute la durée du film, se condamner à mort, eh bien, ne meurt pas. Pour quelles raisons ? Pour la raison suivante qui est, qu'on lui dit, quel est votre dernier souhait ? Et dans la législation, tant qu'il n'a pas arrêté de parler, on ne peut pas l'exécuter. Donc il parle, 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 Dead Man Talking. Bonne réponse de Titoff. C'est ça, voilà. Bien, Titi. Comme vous m'avez un petit peu énervé avec les amants passagers. Puis la vraie raison, c'est que s'il meurt au début, il n'y a plus de film. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit, parce que c'est un peu imprécis, pardon, votre réponse. Même si je vous l'accorde, cher Titi. Vous êtes trop bon. Titi l'appelle. Titi. Bon, alors, c'est quoi l'histoire ? Quoi lolo ? Quoi mon lolo ? Dead Man Talking. C'est effectivement l'histoire d'un condamné à mort. Vous dites, c'est votre petite erreur, votre petite imprécision. Mais on vous pardonnera, cher Titi. Mais oui, on lui pardonne tout. Il est beau comme un camion. Il y a la lolo, la Titi et la joujou. Il est mignon comme tout. Le Titoff, on lui pardonne tout. Moi aussi, on me pardonne tout parce que j'ai marqué un but. Et le Pedro ? J'ai marqué un but contre mon corps. Il y a le Pedro ? Il y avait le ballon qui était là, il le fait pouf. Alors, le bon Pedro, j'adore quand il fait la forme. Non, mais on les j'ai mis joues. Ce n'est pas moi qui l'appelle Titi. Ses meilleurs amis l'appellent Titi. Oui, depuis que je fais cette émission. Ah bon ? Non. Alors, Titi, vous avez quand même commis une petite imprécision dans votre réponse. Quand on lui a demandé quelle était sa dernière volonté. Non, ce n'est pas sa dernière volonté. Parce que ça, sa dernière volonté, il suffit qu'il a dit ses dernières paroles. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on vous condamne ? Avant qu'on vous exécute. Imagine la même question à Pierre. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Et là, le type commence une phrase, deux phrases, trois phrases. Et François Berléand, qui joue le directeur de prison, qui n'en peut plus dire. Maintenant, ça y est, on l'exécute. Et on lui fait comprendre que non, 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 on n'a pas le droit. Tant qu'il ne s'arrête pas de parler, on ne peut pas l'exécuter. Ça donne un film plutôt réussi. C'est un exercice de style. On a envie de savoir comment ça se conclut. C'est ça qui est bien trouvé. Je ne vais pas vous le dire, évidemment. C'est un film qui a porté chance à Marin. Oui, ce qui est con, c'est que celui qui est mort, c'est Christian Marin. Celui qui jouait le curé, oui, c'est vrai. C'est un film réussi. Au moins, l'idée de départ, on reproche souvent au film de ne pas avoir d'idées de scénar originaux. Là, au moins, l'idée de départ est amusante, quand même. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander quelles sont les bonnes idées pour le cinéma. Je trouve que ce n'est pas mauvais, ça va. Une autre question qui nous vient d'Italie et plus précisément de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Vous connaissez cette résidence Sainte-Marthe ? Oui, les filles sont chères là-bas. Non, c'est là où tous les cardinaux, tout le conclave était hébergé le temps de l'élection du pape. Mais quelles surprises ont-ils ? Ont-ils lu ? Eh bien, je vais vous dire. Allez-y. Arrive tout d'un coup au guichet, quelqu'un dit « Je voudrais payer ma note ». La caissière lève les yeux. Quelle n'est pas sa surprise de voir le bon François lui-même, le pape qui veut payer sa chambre ? Elle dit « Mais enfin, vous n'y pensez pas ? » dit-il « Je suis un pape honnête. » Un pape honnête. Pas du tout, c'est pas du tout. C'est ça ! Il a payé sa chambre. C'était écrit sur le journal. Ah oui, mais ça m'étonnerait parce que... Vous n'avez pas inventé. Parce que, écoutez, la réponse, moi, que j'ai à ma question ne correspond absolument pas à ce que vous venez de dire. Non, en fait, il est parti sans payer. Non. Ça a quelque chose à voir avec le pape ? Oui, ça a quelque chose à voir avec le pape. Ils ont retrouvé des préservatifs dans la poubelle de la salle de bâche ? Oh, pape, ça baisse sans capote. Non, parce que, mais sérieusement, si on se méfie même avec le Saint-Pierre, tu te vois, couche-valle, le Saint-Pierre, et lui dire « T'as tes certificats de verre ? » Non. Le Saint-Pierre, tu le prends sur parole ? Surtout que, maintenant, il vend des petits tests. On peut faire un autotest soi-même, paraît-il. Elle est toute propre, elle est toute sainte. Le pape François, ça lui concerne. Qu'a-t-il fait d'étonnant à la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où tout le conclave était réuni ? S'il y a quelque chose qu'il a fait dans sa chambre ? Non, pas spécialement. Il a fait le ménage, parce qu'il est vachement sain. Oh, là, je sens que ça va durer, cette question. Ça, devant des gens ? Il a fait son lit avant de partir ? Tout le monde est au courant, puisque, évidemment, c'est dans la presse aujourd'hui. Il a oublié de prier avant de manger ? Non, non. Il a ronflé ? Non, non, non. Alors, le pape François a décidé, a décidé quoi ? Qui a surpris à l'hôtel ? D'offrir un truc à tout le monde. Non, non, à la résidence Sainte-Marthe. Allez-y, tout le monde boit, c'est la mienne. Il a demandé que tout le monde... Allez-y, ça va tourner. Il a demandé que tout le monde paye sa chambre. Non, écoutez, réfléchissez. Il a mis ses habits à la blanchisserie. Non, réfléchissez bien. Tous les cardinaux sont réunis. Oui. Le temps du conclave. Il a fait une chenille. Il paye à quoi boire ? Non. Une queue le le. Tout le monde s'éclate, à la queue le le. Tout le monde est pape. Tout le monde est pape, à la queue le le. C'est tendancieux, ça. Non, mais t'imagines. Imagine tous les cardinaux comme ça, les uns derrière les yeux. A la queue le le, à la queue le le, à la queue le le. Je vous demande de respecter ma religion. On s'est de pied en canapes, c'est la chenille qui redémarre. Non, 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 non. Ça ne concerne pas les autres cardinaux, ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est un cas africain. Non, 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 non. Je comprends que ça fasse rire certaines personnes dans le public, mais quand même, on garde une certaine tenue. On ne change pas la queue le le, ni si elle se la grosse bita du du, ni tout ça. On les couche, on les couche. Dans la tuquerpo, alegría macarena. Et ça n'a rien à voir avec des chansons, avec une fête. Oui, mais tout finit par des chansons. C'est vrai, on est en France. Alors, c'est le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, qui a annoncé cela hier. Et c'est plutôt bien ? C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, en même temps. Moi, je trouve ça un peu bêta quand même. Mais est-ce que ça va dans sa volonté de lutter contre la pauvreté, d'être proche des gens et tout ça ? Exactement, exactement, bravo. Il a payé sa chambre ? Non, vous l'avez dit déjà, c'est ça. Vous l'avez dit 18 fois. Peut-être des fois, ça devient bon, quand tu retrouves tes vraies fiches. Il a demandé à tout le monde de laisser sa chambre à un SDF. Justement pas, non. Ah non, mais c'est connu, il habite pas, il habite, il loue son propre appartement, en fait. Il ne vit pas dans le grand appartement qui est normalement... Il a décidé de vivre dans cette pension. Il est resté, tout simplement, dans la résidence Sainte-Marthe. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichoux. Je le savais, ça. Eh oui. Alors que normalement, il a un grand turc de fonction au Vatican, il est resté dans sa petite chambre de Benin. Normalement, il est bien logé. C'est vraiment comme François, l'autre François, le nôtre, le président de la République. C'est un pape normal. Il a décidé de ne pas investir le vaste appartement pontifical et il est resté dans la résidence Sainte-Marthe où il était arrivé pour faire partie du conclave. Parce qu'il avait la flemme de faire sa valise, c'est tout ? Je trouve que c'est honteux, moi. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça veut dire, si on dit « moi, je vis là-dedans », ça veut dire que les autres papes étaient des sibarites, des mecs qui étaient là, qui pensaient qu'au luxe, il y a tout ça. Tu dois faire comme les autres, j'étais pas... C'est un affront pour le pape précédent. Mais bien sûr. Peut-être que la femme de Benoît XVI va faire une chanson de pingouin. Mais c'est surtout embêtant pour les papes qui vont suivre parce qu'ils vont être obligés de faire pareil. Il a décidé de rester à la résidence Sainte-Marthe, le pape. Il n'y a même pas de piscine ni rien. C'est moins bien que la Dolce Freyat. Votre truc, il a payé la chambre, c'est pas possible puisqu'il n'est pas parti, Pierre. Pourtant, j'avais lu ça, c'est un journaliste mal intentionné qui a écrit ça. Peut-être qu'il a payé la première nuit et il va payer tous les mois maintenant. Peut-être que tous les matins, il revient pour payer sa chambre. Parce que la patronne de la résidence Sainte-Marthe a dit « On est d'accord, Boupi ? » Parce qu'elle fait moins la confiance. Chaque semaine dans les Inrocs, vous lisez peut-être le billet dur de Christophe Comte qui est particulièrement sévère, je dois dire chaque semaine, mais particulièrement drôle aussi, il faut bien reconnaître. Et cette semaine, quelle est la cible de Christophe Comte ? Alors que sa chronique, je vais vous aider quand même, termine par « La collection Printemps-Été du journalisme Suivor aura ainsi trouvé en toi un mannequin sur mesure. Je t'embrasse pas, j'ai pas de preuve. » Nabila ? Ah non. Pour un journaliste ? « La collection Printemps-Été du journalisme Suivor aura ainsi trouvé en toi un mannequin sur mesure. Je t'embrasse pas, j'ai pas de preuve. » C'est un journaliste, il s'adresse à un journaliste a priori. Exact. Télé ? Un journaliste télé, oui. Radio, les deux ? Les radios, les deux. Laurent Joffrin ? Non. Pour la Une avec Marcel Ayacoube ? Très connu. Presse écrite ? Très connu, oui. Presse écrite, non, plutôt radio-télé. C'est Mediapart ? Non. Est-ce qu'il présente le journal ? Ah bah non, ça peut pas être Mediapart, il dit « La collection Printemps-Été du journalisme Suivor aura ainsi trouvé en toi un mannequin sur mesure. » Un mannequin, c'est de la housse, peut-être ? Pardon ? Barbier ? Christophe Barbier ? Non, pas Christophe Barbier. C'est pas de la housse. Non, c'est quoi ? C'est un mec qui aurait sorti une info 4 ans après tout le monde ? Non, c'est quelqu'un qui... Qui a dû être très orthodoxe vis-à-vis du pouvoir. On va dire ça, voilà. Qui a changé d'avis. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt connu pour être de droite ou de gauche ? Ah, c'est quelqu'un dont on connaît pas vraiment les opinions politiques, ça, ça l'honore. Alain Duhamel ? Alain Duhamel, non. Quand on le voit à la télévision... Ça pourrait être Alain Duhamel, mais c'est pas Alain Duhamel. C'est un expert en politique française. Est-ce qu'on le voit souvent danser dans l'air, ce type d'émission-là ? Non, pas danser dans l'air. Éric Zemmour ? Éric Zemmour, non. Masse Escaron ? Masse Escaron, non. La collection Printemps-Été du journalisme suiveur aura ainsi trouvé en toi un mannequin sur mesure. Ce qui devrait vous aider, c'est la fin. Je t'embrasse pas, j'ai pas de preuves. C'est quelqu'un qui avait critiqué Duhamel pour Mediapart et qui ensuite a dit que c'était formidable. Voilà. Il y en a un qui est malin ici. Éric Zemmour ? C'est Beaugrand. Non, c'est pas Zemmour. Mais c'est un vrai journaliste avec une carte de presse et tout. Un vrai journaliste avec une carte de presse ? On le voit dans... Il est plutôt dans... Jean-Michel Apathy ? Jean-Michel Apathy ! Bonne réponse de Christophe Beaugrand ! Ah bah oui, mais Jean-Michel Apathy, il pèse son temps à dire tout et son contraire. On a l'habitude. Ah bah non, là, il disait pas tout et son contraire. Il a vraiment soutenu pendant des mois et des mois le ministre de l'économie. Cahuzac ? Voilà, monsieur Cahuzac, Jérôme Cahuzac. Il l'a soutenu et il a vraiment pendant des mois pointé du doigt et montré du doigt à Mediapart en disant que c'était pas bien de sortir des affaires sur quelqu'un quand on n'avançait pas les preuves. Sauf que depuis, évidemment, il semble que la justice donne plutôt raison à Edvi Plenel qu'à Jean-Michel Apathy. D'où ce papier cette semaine dans les Zinrocs qui se termine par la collection Printemps-Été du journalisme Suiveur aura ainsi trouvé en toi un mannequin sur mesure. C'est quand même pas très gentil. Comment ça se fait que vous n'ayez pas retrouvé le nom de Jean-Michel Apathy, Titov ? Puisque d'habitude, l'Apathy vient en mangeant. Alors, Pierre, vous ? Je ne sais pas, Jean-Michel Apathy n'est pas un... C'est un nouveau, je ne vois pas bien. Un nouveau, oui. C'est un petit jeune, il vient de démarrer. Il n'y a pas longtemps qu'il... Ça fait une petite dizaine d'années. Ça doit faire bien de trois ans, quoi, non ? Dix ans, oui, à peu près. C'est depuis que tu joues au foot, tu ne suis plus l'actu, toi. Non, non, c'est l'accent, c'est l'accent. Il y en a deux dont l'accent me jeune. C'est Apathy et l'autre à Radio Monte-Carlo, comment il s'appelle ? Jean-Jacques Bourdin ? Oui, Bourdin, il parle comme ça. Non, c'est Vincent Moscato, ça. C'est pareil, il y a un côté rugby. C'était mieux quand c'était Geneviève Tabouille. Attendez-vous à savoir. Vous avez regardé 20 heures de Roger J. Caillé hier soir, Pierre. La France a peur de tes conneries. Une nouveauté, à nouveau, sur Europe 1. On aime ça, les nouveautés. On vous fait découvrir des chansons, des albums. Alors, c'est quoi ? Et là, c'est quelqu'un qui... Alors, son vrai nom, je vous le fais de tête, parce que ce n'est même pas écrit, là. Il s'appelle Johan Lemoyne, mais est-ce que vous le connaissez sous son nom d'artiste ? Je crois qu'il s'appelle Garou. Non, pas du tout. Non, mais là, je vois écrit Garou sur la feuille. Vous lisez mal, vous voyez ? C'est Woodkid. Woodkid. Bien sûr. Un extrait de l'album de Woodkid qui vient de sortir. Il est musicien, il est graphiste. Il a fait des clips pour des tas, des tas de gens, des stars internationales. Et il sera le 5 novembre prochain au Zénith, sous ce nom Woodkid. Mais son vrai nom, c'est Johan Lemoyne. Woodkid, I love you. On nous annonce un nouvel album d'Astérix, le Gaulois, les aventures de Pierre. Pierre va encore être content de parler du Berzo. Pierre adore Astérix. C'est un des fans. Ce sera les 35e aventures d'Astérix qui seront pour la première fois dessinées par un autre dessinateur que Uderzo. C'est Yves Ferry qui fera le scénar et Didier Conrad qui dessinera Astérix. Astérix qui sera chez les Pictes. Astérix chez les Pictes. Mais qui sont les Pictes ? Les Écossais. Les Écossais. Bonne réponse, Isabelle Alonso. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Ça va être drôle, je crois, oui. Il y a matière avec les Écossais, les Kiltes, l'Avarice. Il y a quelques clichés autour de l'Écosse. Ça va y aller. Au cinéma, ils n'étaient pas déjà en Écosse dans le précédent film ? Non, c'était chez les grands bretons, mais ce n'était pas les Écossais. Ah bon, il y avait des Écossais aussi. Oui, mais là, ils vont nous faire les fantômes, le whisky. Ils vont nous faire... Qu'est-ce qu'on va rire ? Non, ce qui est sûr, c'est que pour le scénariste et le dessinateur qui récupère le bébé, c'est gagné au loto, là. Non, mais c'est vraiment nul, quoi. Ah non, c'est pas nul. Génial. Enfin, remarque, j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de mon avis. Je ne crois pas d'être majoritaire. Elle est belle. Mais là, ils vont s'amuser avec des fantômes, avec du whisky, avec la radinerie ou la pingrerie présumée. Ils vont mettre un caméléon qui meurt de fatigue. Oui, sur un kit. Et la pence de brebis farcis. Il y a des tas de choses à faire. Vous voyez, on leur a écrit l'album, là, déjà. Là, t'as vu comment on a ri. Une autre question. Ah, c'est la fondation Bill Gates. Bill et Melinda Gates qui ont décidé d'offrir une subvention de 100 000 dollars à quelqu'un qui inventerait, qui inventerait quoi ? C'est pas grand-chose, 100 000 dollars. 100 000 dollars pour Bill Gates, c'est 3 euros, quoi. Ah bah, c'est quand même pas mal, 100 000 dollars. C'est une petite invention. Ah bah, enfin, quand même. Est-ce que c'est une invention technologique ? Oui, oui, non. C'est lié à l'informatique ? Non. Est-ce que ça serait quelqu'un qui inventerait des oreillettes pour les téléphones qui ne s'en mêlent pas ? D'ailleurs, c'est à double tranchant, pour tout vous dire. C'est un couteau, alors. T'as pas écouté. Leur demande. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est à double tranchant. Tu t'écoutes pas. C'est à double tranchant. Un couteau, un couteau. C'est un truc qui coupe. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils demandent, Bill et Melinda Gates, la fondation de Bill et Melinda Gates, ce qu'ils demandent à travers cette subvention qu'ils sont prêts à offrir de 100 000 dollars à quelqu'un qui inventerait, ce qu'ils demandent, c'est à la fois une bonne idée, mais le fait de formuler ça, moi je trouve que c'est pas une si bonne idée que ça. Ça attire l'attention sur un problème ? Oui, exactement. Ça serait quelqu'un qui inventerait un brouilleur pour brouiller tous les appareils Apple, en fait. Non. Un truc qui fait beaucoup de bruit pour qu'on n'entende pas les pauvres qui crient. Mais ça va pas, Pierre. C'est le pape François qui aurait demandé ça. Oh, dans les banlieues, dans les campagnes. Oh, on a faim, on a faim. Oh, on a faim. C'est pas con, ça, moi, je trouve. On a déjà inventé ça. Vous savez, ça s'appelle le football. Oui, exactement. Bravo, 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 bravo. Alors, il y a du fond dans cette émission. On balance, nous, on n'a peur de rien. Est-ce que c'est un truc qui les concerne, eux, personnellement, Bill et sa femme ? Pas spécialement. Bill et Melinda Gates sont prêts à offrir une subvention de 77 000 euros. Je vous fais la conversion des 100 000 dollars. À quelqu'un qui leur donnerait deux prénoms normaux, ils s'appelaient Bill et Melinda. Oh, non, non, non. Marcel, Marcel. Non, on était tout prêts, vous avez parlé de sécurité. Un système d'alarme quand on va voler son argent à une vieille dame. Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à son téléphone portable ? Non, mais je vous ai dit que ça n'était pas technique. Et je vous ai dit aussi que le fait de formuler ça n'était pas une si bonne idée. Parce qu'au fond, ça va encore. Ça cible une communauté en particulier ? Pas spécialement. Certains vous diraient oui, mais d'autres vous diront non, pas spécialement. Quelque chose pour identifier les nouveaux-nés à coup sûr et qu'il n'y ait plus de... Ah non, de déchange dans les maternités, comme il y a eu tout récemment. Non, non, non. Non, les bonnes affaires, les gens qui sont ardents dans l'acte sexuel. Pardon ? Quelque chose qui puisse déceler. Ah, les bons coups. Oui, les bons coups. Il y a un truc qui sonne, mais c'est un bon coup. Ah ouais, c'est lui. Elle, elle fait ci, elle, elle fait pas ça. Ah non, moi j'ai d'autres trucs. Moi, ça se voit dans l'œil, ça. Ah, tu crois qu'elles ont le crime dans l'œil ? Quel œil ? Ben regarde, un mon Titi. Pas aujourd'hui, hein. Justement, c'était hier soir. Non, mais il drague au travail. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as l'impression que je suis un bon coup, c'est ça ? Ouais, je crois. Ouais, ça se voit que t'es attentif, toi. Tu dois aimer faire plaisir. Je te jure que je lui ai rien dit pourtant. On le connaît. Il s'appelle, comment veux-tu qu'on ne soit pas un peu des pièces rapportées dans cette émission ? Ils couchent tous ensemble. Ben justement, justement. C'est pour l'infidélité, par rapport à l'infidélité. Ça, c'est sûr qu'en cas d'infidélité, ça peut être utile. C'est une sorte de ceinture de chasteté. Non. Réfléchissez. Un test ? Réfléchissez tout de suite. Pour détecter les MST ? Non, non, non. C'est un test pour détecter si le monsieur a fait l'amour. Mais c'est entre autres pour lutter contre les MST, ça c'est sûr. Ah ! Un truc en caoutchouc. Oui. Qu'on se mettrait autour du sexe pour ne pas contaminer la personne. Bonne réponse de Pierre Benichoua. Préservatif. Excellente réponse. Non, mais là, il faisait une blague. Oui, mais c'est la réponse. Mais alors, il y a 100 000 dollars pour celui qui a inventé le japon. Un préservatif qui aurait une caractéristique inconnue pour l'instant. Voilà. Renouvelable. Lavable. Non. Qu'on garderait tout le temps. Biodégradable. Fait des prises de vue vidéo. Ah ben ça, c'est la nouvelle émission de Jérémy, à mon avis. Les founes de la télé-réalité. Les anges de la cocheuse. Pierre a trouvé une bonne partie de la réponse. En effet, la Fondation Bill et Melinda Gates est prête à offrir une subvention de 100 000 dollars à l'inventeur d'un préservatif. Un préservatif de nouvelle génération. Anti-allergène. Non. Alors, il faut trouver. Mais c'est gênant. Un préservatif à baleine. C'est là où je dis que c'est à double tranchant ce qu'il demande. Alors, c'est le plus fin possible pour qu'on ne voit pas qu'il existe. Invisible, presque. C'est-à-dire ? Invisible. C'est-à-dire ? Si, si, j'ai une capote. Je te jure, je te jure. Fais-moi confiance. Capote invisible. On ne la sent pas du tout. Tu ne la vois pas. Mais elle est là. Tu ne la vois pas. Elle est là. Oh là là. Tu peux même dire. Tu peux même dire. Ça serait tellement meilleur sans. Alors, justement, c'est là. On ne sent pas. Puisque je vous dis que ce qu'il réclame, c'est à double tranchant ce qu'il veut le dire. Il réclame. Qu'on invente. À double tranchant, il y a une linde de rasoir. C'est-à-dire qu'on ne la sent pas. On ne la perçoit pas. Et le résultat, on peut l'oublier. Donc, quel est le but ? Le but, c'est que tout le monde la mette sans avoir de réticence. Mais le but, c'est quoi ? Qu'on ait l'impression de ne pas en avoir. Donc, c'est-à-dire ? Le but, c'est de ? Préserver le plaisir. Préserver le même plaisir. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et là où je dis que c'est à double tranchant, c'est qu'affirmer, enfin, demander, donner une subvention à quelqu'un qui inventerait un préservatif de nouvelle génération qui préserverait ou augmenterait de manière significative le plaisir, ça sous-entendrait évidemment que le plaisir est moindre avec le préservatif. quand on a un préservatif. Mais il serait temps que ça se dise, parce que c'est vrai. Il y a quelques... Je me souviens... Tu te mets dans la verre tout seul. Il y a quelques... Non, non, non. Madame Titoff, éteignez votre poste. Il dit que c'est Moustafa. Il y a... Tu me connais. Non, non. Il y a quelques marques de préservatifs. Quelques préservatifs qui ne changent pas beaucoup la sensation. Vraiment. Ah, vous voyez ? Donc tu n'as pas l'impression d'avoir cet espace de... Eh bien, il mérite les 100 000 euros de M. et Mme Gakes. Voilà. Oui, oui. Ça discute beaucoup sur le préservatif. On est en train de parler avec Joujou du truc qui vibre. C'est quoi, ça ? C'est une capote avec un anneau vibrant à la base. Ah bon ? Et donc, ça vibre. C'est assez rigolo, ça chatouille. Ah oui ? Je ne connais pas ça. Ah si, c'est bien, ça. Non, mais moi, ma question n'est pas... Et toi, tu l'as connu dans quel sens ? C'est rigolo dans les deux sens. C'est ça qui est bien. Oh mon Dieu. Non, non, ma question de départ a été est-ce que ça augmente le plaisir d'une manière significative ou pas du mal ? Ça chatouille, c'est rigolo. Parce que c'est une installation quand même. Pierre, vous n'avez jamais... Ça change. J'imagine, Pierre, vous n'avez jamais mis de capote de votre vie. Vous avez fait partie d'une génération. Génération Chaussettes. Je suis fait partie d'une génération où il y avait des maladies vénériennes. Et on mettait des capotes, d'abord pour éviter la chatouille, et ensuite pour éviter de filer les femmes en cloque. Ah oui. C'était pas le temps du sida. C'était romantique. Mais c'était en boyau d'animaux à l'époque. Moi, j'ai arrêté de mettre des capotes pendant deux ans de ma vie, comme tout le monde. Et maintenant, j'en ai plus. Je ne sais pas si tu vois pourquoi. Et vous, les marins, dans les porcs, alors ? Vous avez des capotes en laine. Alors, ça doit être des préservatifs qui sont faits d'une matière plus fine, plus différente. C'est fait en peau d'enfant. Olivier, vous-même, alors, vous en avez utilisé dans votre vie des préservatifs ? Oui, à l'époque où... Avant le sida, parce qu'il y avait les maladies vénériennes, c'est l'on passait notre journée ou notre vie à l'Institut prophylactique de la rue d'Assas. Mais oui ! Avec tous les chauds de pistes possibles et imaginables. Et on croisait des gens qu'on avait vus la veille. C'est vrai ! C'est l'Institut prophylactique qui est en face de l'Institut prophylactique. En face de l'Institut prophylactique, la rue d'Assas. En plus, en face de l'Institut prophylactique. Je ne connais pas ça, moi. Non, ils te mettaient le parapluie, ils te traitaient le permanganate. Attention, attention, ils te mettaient le parapluie, ils te traitaient le permanganate. C'est quoi, ils te mettaient le parapluie ? C'était un vent pour cacher ? Non, c'était pour élargir le conduit, pour que le permanganate a fait des traitements de cheval. Alors, on remarque qu'on avait des vides du même métal. Il est rentré un parapluie fermé dans l'hurette. Il le sortait ouvert. Mais c'est le petit parapluie qu'il y a dans les cocktails. Avec de la glace vanille de fume au fond. Avec une cerise confie au bout. Et une cigarette russe. Vous nous apprenez des trucs, là. Mais bien sûr, on n'est pas des chouchottes, on a des vides qu'on souffert. Voilà. Comme tous les combattants, on a des cicatrices sur la queue. C'est dingue. Vous vous retrouviez tous dans cet institut. Le soir, ils étaient chez Castel. Le lendemain, ils sont entre... Le mec, il y en était souvent, il y a une MST qui porte son nom, si tu veux. Quand tu sortais un peu, tu étais obligé d'aller passer par l'institut, obligatoirement. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, cet institut. Je ne sais pas. Non, mais il y a un hôpital spécialisé à Paris dans les MST. Non, puis maintenant, ça se traite par cachet et tout ça. Mais à l'époque, il y avait des moyens rugueux. Vous croyez qu'il le sait, ça, Bill Gates ? À mon avis, ça lui avait échappé. Je pense que les deux grands scientifiques, que sont Pierre et Olivier, pourraient... Parle-moi de quelque chose qu'on connaît vraiment bien et qui a servi. On n'est pas en train de deviser de façon lointaine et tout. C'est moi, Pierre et moi. C'est du vécu. On a vraiment combattu pour le bonheur des Françaises. Hein, Pierrot ? Sur le fond. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Blénaud et moi, on les... Monsieur Pierrot et moi, on nous appelait les arroseurs de la chance. Mais attendez, attendez. Parce que moi, je pensais que Pierre était plutôt solo dans la drague. Non, mais... Moi, solo ? Alors là, s'il y a un mec que je méprise, c'est le mec qui garde une fille pour lui tout seul. Ça, c'est dégueulasse. Et vous y alliez en bande ? Non, mais... Le mot est audacieux. Pour que vous soyez tous malades le lendemain, c'est donc que vous étiez tous avec la même fille ? Mais il n'y avait pas qu'une qui était stouillée. Mais il n'y avait pas qu'une qui était plombée, tu rigoles. Ah oui ? Mais enfin, vous fréquentiez les mauvais endroits. Mais pas du tout. Ils étaient distributeurs exclusifs. Il y en avait pas mal de mauvais. Ils fréquentaient celles qu'ils voulaient sur Google. À l'époque, les gens ne se lavaient pas comme maintenant. À l'époque, le bidet, ça servait pour se laver la tête. C'est vrai en plus. Non, il y avait des Coca-Cola quand même. Qu'est-ce qu'on faisait avec le Coca-Cola ? Tu sais pas, c'est pas que le Coca-Cola... Nettoyer l'intérieur de la voiture. Quoi ? Le Coca-Cola ? Bah oui, tu secoues, ça fait une bonne douche vaginale. Mais oui ! Mais c'est ce qui a sauvé l'armée américaine. On leur a appris ça d'abord. Malheureusement qu'ils n'y mettaient pas du chewing-gum. De beaucoup de maladies vénériennes. Et surtout, de laisser des enfants partout. Ils en ont laissé 50 fois moins. Parce qu'ils avaient une prophylaxie qui était très simple. Ils secouaient une bouteille de Coca-Cola pour que ça gicle. Et ils faisaient un lavage intime aux dames avec ça. Ah bon ? En plus, si vous êtes là, c'est sans doute un peu grâce à nous, hein, Pierrot ? Papa ! C'est incroyable. Le parapluie et le Coca-Cola dans la... Bref. Non mais le parapluie, tu connaissais pas. Au début, ça fait mal. Au début, ça fait mal. Après, tu peux plus t'en passer. Birdie sur Europe 1. La chanteuse britannique de 16 ans interprète un extrait de son dernier album. Enfin, elle est pas là dans les studios, hein. Non, parce que sinon, à 16 ans, elle serait un peu choquée. People help the people. Si vous vous baladez à partir du 3 avril, c'est dans quelques jours, dans le 19e arrondissement de Paris. Quelle surprise aurez-vous peut-être ? C'est là qu'habite Pierre, non ? C'habite toujours dans le 19e ? Ça dépend de quel quartier du 19e. Vous êtes pas dans le 19e, vous êtes dans le 7e, Pierrot, c'est bien. Oui, parce que c'est pas à 12 près, hein. Vous n'avez pas quitté les quartiers, les beaux quartiers de Paris. Eh ben non, je veux toujours tenir mon rang, mais c'est de plus en plus dur. À propos, y'a pas une augmentation ? Une augmentation ? À partir du 3 avril, donc. C'est pas prévu. À partir du 3 avril... T'as vu comment... T'as vu la tête de caissier qu'il a ? C'est pas prévu. Et c'est pas prévu avant son plateforme, s'il vous plaît, oui. La nouvelle direction m'a dit, ah, on savait pas combien il a été payé, Pierre Bénichoux. On vient de s'en rendre compte. Non, arrête tes conneries. C'est pas la preuve. La nouvelle direction. Oui, oui. Il y a une nouvelle direction. Il y a un nouveau patron. Il y a un nouveau patron. Non, mais il y a un patron, quand même. C'est le même. C'est le même patron, mais enfin... Enfin, pas toute action. Il y a un nouveau directeur général. Il y a un nouveau DG. Fabien Lébass. Comment il s'appelle ? Fabien Lébass. Ah, on commence à avoir la trouille, hein. Regarde un peu, il a le lien qui est, là. D'un seul coup, on n'enlève plus son casque pendant l'émission pour aller pisser, hein. Je crois que tu vas... Non, 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 mais c'est le nouveau... C'est pas... Il s'occupe de la rédaction. Il est terrorisé, là, maintenant. J'ai passé toute ma vie à être payé des clopinettes en étant journaliste. Depuis que je suis clown, je gagne beaucoup mieux ma vie. Ils vont pas me remettre un salaire de journaliste ? Un salaire de journaliste sans le prestige afférent ? Alors, dans le 19e arrondissement... C'est un quartier bêtement décrié. C'est du mobilier urbain. On peut pas appeler ça comme ça, non ? C'est du tramway ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la rue ? Où il faut rentrer dans un lieu ? Alors, écoutez, vous allez voir sur 2000 mètres carrés, pour être précis. Ah oui, donc on va bien le voir, quand même. Ah, c'est donc une exposition. Non, c'est pas du tout une exposition. C'est un terrain de quelque chose. C'est une expérience. Si ça marche, ça sera pour toujours. Dis, 2000 mètres carrés, c'est quoi ? Pour toujours, comme la Tour Eiffel, par exemple. Est-ce qu'ils ont planté des arbres, par exemple ? Non, c'est à la Villette. C'est un terrain vague. C'est pas un terrain vague. C'est à la Villette ou pas ? C'est dans le parc des expos, derrière ? Je peux vous dire que c'est 2000 mètres carrés qui appartiennent au service des archives de Paris. Est-ce que c'est ludique ? Non, non, non. Est-ce que ça pourra se visiter ? Non, mais vous pourrez les voir. Des statuts ? Des statuts, non. J'entends un téléphone qui sonne. Je le dis à la nouvelle direction. Il a trouvé le père fouettard, tu sais. La nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est tonne de ce que je gagne. Moi, je m'étonne qu'il y ait une nouvelle direction. J'ai bien fait de dire ça. On continue l'émission. Alors, l'hypocrite qui a dû dire, ben oui, il a négocié lui-même. Non, non, non. Vous savez ce que j'ai dit ? Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'ai répondu ? Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise ce que j'ai répondu ? Oui, oui, oui. J'ai répondu. Je ne veux pas savoir combien. Voilà ce que j'ai répondu. Non, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que ce n'était pas le moment de demander des augmentations. Vous voyez, Pierre ? Non, je disais ça pour être drôle. Je ne saurais plus où la mettre. Ça ne faut pas le dire non plus. Je ne saurais plus où la mettre, la thune. Moi, déjà, je viens avec des... Le jour de la paix, il faudra qu'ils agrandissent les brouettes. Il faut qu'ils viennent avec une benne devant la porte. C'est vrai. Le service d'ordre pour aller jusqu'à ma banque, tu ne sais pas quoi. Tu sais que c'est l'oncle Pixou, en fait. Il a une piscine de billets de pièces. Bon, on dit le neuvième arrondissement. Non, non. Va te prôner, reviens quand tu veux. C'est quand même étonnant, vous allez voir ça. Parce que c'est une expérience qui, si elle s'avère concluante, sera étendue à d'autres sites parisiens. On ne peut pas rouler en voiture ? Non. Tu as vu ce qu'elle a dit, madame Anne... Hidalgo. Hidalgo. Oh, je sens que vous n'aimez pas, elle, déjà. On peut très bien... Dès qu'il y a une femme qui se présente à une élection, vous n'aimez pas ça, vous, de toute façon. Oh, pas du tout. J'aime beaucoup Jane Hidalgo. Et j'aime beaucoup aussi madame DSK. Comment elle s'appelle, madame... NKM, oui. NKM. Pourquoi ils prennent des noms de bagnoles allemands ? Je traduis très bien le bénichou. Ils m'ont demandé. La nouvelle direction m'a dit si vous pouviez traduire le bénichou. Pourquoi elles prennent tous des noms de bagnoles allemands ? DSK, NKM... Alors, elle a dit que les Parisiens peuvent très bien se passer de voiture. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Elle a un chauffeur. C'est honteux d'entendre ça. Hidalgo, elle prend le métro. Oui, elle prend le métro. Elle a un vélo. Une trottinette, même. C'est Thomas le maître, elle a un métro, je te jure, sérieusement. Les Parisiens peuvent se passer de voiture, les Franciliens, c'est autre chose. Alors, justement... Pierre, on peut revenir au 19e arrondissement de Paris. On parle de Paris, je crois. Oui, mais ce n'est pas ma réponse à ma question. 2000 mètres carrés. C'est un site qui existait déjà avant, il a été construit. Oui, je vous dis que c'est un site qui appartient au site et au service des archives. de Paris. Il y a la Wi-Fi gratuite partout. C'est lié aux archives ou pas du tout ? Du tout. Est-ce que c'est décoratif ? On va dire, en tout cas, c'est écologique. Des panneaux solaires. Ah non, c'est un potager. Non. Est-ce que ça va devenir un lieu de visite pour les touristes, si ça fonctionne ? Il y a des gens qui vont aller voir parce que c'est amusant. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc où ils... Les moulins. Non, c'est dans les jardins. Ils remplacent les tondeuses par des moutons. Ils ont remplacé les tondeuses par des moutons. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est mignon. Voilà, voilà. De toutes les... De toutes les conneries ridicules. De toute cette fausse modernité qui se veut archaïque comme ça, qui se veut rurale. On a remplacé les tondeuses par des moutons. Et ta sœur... Non mais c'est impossible d'entendre ça. On est dans les gens claques de faim. Quand on leur demande ce qu'ils ont bouffé, ils disent une soupe, un yaourt. Il y a du chobage partout. On a remplacé les tondeuses par des moutons. Il y a du boulot pour les bergers. On est tranquille, là, comme ça. C'est moins polluant, vous savez, les moutons que les tondeuses. Et la merde de moutons, t'as déjà vu comment c'était ? Eh ben, ça fait engrais. Tu parles, ça. Non mais en fait, c'est de la folie. Ça va remplacer les tondeuses et les désherbants. Objectif, éco-pâturage. Et si ça marche... Éco-pâturage dans le 19e, c'est quand même le paradis des cons, ton truc. Si ça marche, ce sera étendu au bois de Boulogne et au bois de Vincent. Mais vous n'avez pas compris ce que c'est que ce truc-là. C'est que les politiques de la gauche ont des politiques qui ont besoin des écologistes. Or, les écologistes, comme ce sont des cons, on leur donne n'importe quoi pourvu qu'on leur donne un an s'arronger. Eux, ils voudraient qu'on change toute la planète. Ils ont peut-être raison. Mais des vrais changements, on leur a dit non. On enlève les tondeuses. On va mettre des moutons. Alors, ils disent, oui, bravo. Vous voterez avec nous contre l'horrible droite. Bien sûr. Et bien oui, et la pâte dentifrice est remplacée par de la bouche de vin, son truc. Parisiennes et parisiens. Et dans six mois, il faudra réintroduire les loups dans les maternités. Isabelle Alonso, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalac, Titoff, Christophe Bougrand et Olivier de Kersozon sont avec vous. Le Temps du Nord encore et avec Alban et Nicolas. Bonjour Alban. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est le deuxième challenge de notre émission. Alban est à Cholet, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Que faites-vous du côté de Cholet ? Je suis instite. Je suis enseignante. Instite. Des élèves de quel âge ? Moyenne section, grande section. Donc ils ont 4 à 5 ans. Et ça va, ça se passe bien ? Ils sont sympas ? Oui, ça se passe très bien. C'est les parents souvent les plus chiants, non ? Non, je suis dans une école. Ça se passe très bien. Bon, bon. Pas de souci. Vous ne pouvez pas nous le dire en fait. Elle ne va pas dire que les parents sont déconfinis dans son blague. Non, non, mais je reconnais que parfois il y a certains parents qui peuvent être déconfinis. Si on insiste un peu, si on gratte. Ceux qui vous ont fait chier hier soir par exemple. Non, mais non, je n'ai pas eu de souci. Qu'est-ce que vous avez fait hier à la maison Alban ? Rien de spécial. C'était soirée repassage. Soirée repassage. Vous repassez pour une grande famille ? Non, non, non. Je viens en couple. Donc vous repassez pour vous et votre époux. Voilà. Vous allez répondre, oui ? Pardon ? C'est un interrogatoire. Et alors vous étiez où de 23h à 1h du matin ? Et avec qui ? Dans mon lit, avec mon époux. Ne dites pas plus. Qu'est-ce que vous avez mangé ? Et avec vous deux ? Vous avez bu du coca hier soir ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Soupe pizza. Soupe pizza. Ah oui, tu commences par un régime et puis tu craques au milieu. C'est pour se donner bonne conscience. On va manger des légumes, c'est ça. Bon, on se met bien, on se met pour la pizza. Il y a un éditeur qui m'a dit, on ne doit pas dire des soupes. Ce n'est pas des soupes, c'est des potages. Pourquoi ? Ce n'est pas pareil. Et alors, hier soir, je suis allé voir Roman et Richard Boranger dans la pièce qu'ils jouent les Ballons Rouges au Théâtre du Rond-Point, c'était formidable. Et à un moment donné, ça m'a rappelé. J'avais oublié que je buvais ça quand j'étais gamin l'été. C'est une fois de morue. Non, 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 non. L'anthésite. Du lait et du pain. Simplement du lait et du pain. C'est-à-dire l'été, parce que ma mère ne faisait pas de soupe et de potage dans l'été. C'est une première partie sur les souvenirs. Non, mais écoutez, j'avais oublié. Il faut voir une pièce comme ça pour d'un seul coup se rappeler. Des morceaux de pain dans du lait ? Des morceaux de pain dans du lait. À la place de la soupe ? À la place de la soupe. C'était ton dîner de l'époque ? Oui, oui, oui. Mettre du pain dans du lait, c'est quand même des souvenirs prolétariens. Eh bien oui, monsieur. Ça, c'est sûr que ce n'est pas des souvenirs du Nouvel Hop. Ça, c'est sûr. Mais il n'y avait même pas deux ou trois chocapics dedans, les trucs comme ça, dans le lait ? Ça n'existait pas, les chocapics. On mettait un peu de caviar dans la soupe. Dans la louche. Alban, ils ne savent pas ce que c'est que la vie quotidienne des Français. Moi, quand j'étais petite, ça nous arrivait aussi l'été d'avoir une soupe de lait avec des biscottes et on mettait un peu de sucre. Merci Alban. Moi, je n'aime pas de sucre. Et en hiver, vous mettez des ponts de bête pour ne pas avoir froid. Nicolas est à Valenciennes. Salut Nicolas. Salut. Alors, faites quoi, vous, dans la vie ? Moi, je suis chef de projet dans une société informatique à Lille. Quel temps il fait à Lille aujourd'hui ? Il fait beau. Bon, très bien. Ça m'intéresse, j'y serai vendredi soir à Lille. Non, t'arrêtes pas, toi. Ah bah oui, j'arrive. Ah bah c'est ça. Ça s'appelle une vie, monsieur. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire à Lille ? Qu'est-ce que tu vas faire à Lille ? Je vais voir Mickaël Grégorio, à l'Européen, voilà. Et ouais, ouais, je bouge, je bouge, qu'est-ce que vous voulez ? Tu ne l'as pas encore vu, Mickaël Grégorio ? Je suis producteur, je suis les spectacles, quand même. Mais il n'a pas besoin de quoi. Tu pourras aller ailleurs qu'à Lille, quand même. Je suis l'évolution. Bah si c'est pratique, c'est à une heure de Paris. Et puis le Sébastopol, c'est une superbe salle à Lille. Et toc, encore. J'en connais un qui va au moins aller voir un spectacle de Mickaël Grégorio vendredi soir à Lille. Ah, je ne sais pas si j'ai encore des places. Et il n'a pas besoin de ça, il va peut-être gagner les Bains-de-Camargue-Talazur, deux nuits en demi-pension à l'hôtel Les Bains-de-Camargue, c'est pas mal. Mais Nicolas, je ne vous ai pas demandé ce que vous aviez mangé hier soir. Alors j'ai mangé des tagliatelle aux noix de Saint-Jacques. Ah, mais c'est des surgelés ou pas ? Ah non, 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 pas du tout. Parce que moi, j'en achète des fleurs et michons. Non, non, mais c'est vrai. Et c'est signé par Robuchon. Et lui-même. Et même, j'en ai mangé l'autre jour, elles avaient été passées de trois mois. Deux, trois jours. Oui. Trois mois, ça faisait beaucoup, là. Eh bien, je les ai bouffées quand même. Et t'as été obligé d'aller rue d'Assas chez le mec au parapluie. Je les ai fait bouffer aux gosses d'abord. Et c'est très, très bon. Le gros du roi vous attend, Alban et Nicolas. Le gros du roi, c'est à Port-Camargue, évidemment. Deux nuits en demi-pension dans cet hôtel, les Bains de Camargue. Un week-end programme vitalité marine, une randonnée à cheval. La visite du requinarium avec 25 espèces de requins à votre disposition. Sans oublier, évidemment, un grand marché aux poissons, un défi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il y a des requins à votre disposition. Tu veux qu'on en fasse ? Le requinarium. Avec 25 requins à votre disposition. Vous allez les voir, vous pourriez compter un, deux requins, trois requins. On a l'impression que tu peux les inviter à dîner, tu peux balader avec. Nicolas, Alban, voici la question, êtes-vous prêts ? Oui. Que va permettre le propranolol ? Ah oui, d'oublier pour les anciens de l'armée, d'oublier leur phobie, leur crainte, alors qu'au départ, c'était un médicament pour l'hypertension ou quelque chose comme ça. Excellente réponse, Dalvan. Oubliez les traumatismes. C'est la pilule qui efface les traumatismes. Et ça peut remplacer l'histoire du parapluie ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux le donner au directeur pour qu'il guérisse de savoir combien je gagne ou pas ? Il y a un nouveau directeur, ah bon, on va être augmenté ? Il s'en rappelle encore. Ah non, ça vous a marqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je n'aime pas quand on parle de mon pognon. On peut parler de tout. On peut parler de ma famille, de mes enfants, des morts, des machins, je m'en fous. Mais l'argent, c'est sentimental. Le propanolol est un médicament générique connu depuis une dizaine d'années qui, d'ordinaire, normalement était destiné aux migraines. Et effectivement, on a compris, on s'est aperçu que ça pouvait jouer sur les charges émotionnelles liées à des souvenirs traumatisants. Et que grâce à cette pilule, on allait pouvoir diminuer le stress lié à des souvenirs, à des mauvais souvenirs, à des traumatismes, une agression ou autre, évidemment. Vous le saviez manifestement, Alban. Bravo ! J'avais résidu ce matin, donc oui, je suis contente. Là, Nicolas, sur ce coup-là, c'est foutu. Je n'avais pas vu le propanolol. Vous avez raison, il a perdu. Le propanolol. Oui, mais il n'a pas tout perdu parce qu'il a gagné 2 kilos de chocolat. Jeff Debrun. Oui, je... Retenez la date, car c'est très rare. Et c'est à Bercy, Paris-Bercy, le 10 juin prochain. Quoi donc ? Qui donc ? C'est un concert. Un concert. Un concert. C'est un groupe. Non. C'est un chanteur tout seul. Ce n'est pas un chanteur tout seul. Ce n'est pas un groupe et ce n'est pas un chanteur tout seul. Ce n'est pas un groupe et ce n'est pas un chanteur tout seul. Un humoriste. Et c'est très, très rare. Je crois même que c'est arrivé 4 fois seulement en France. Et c'est le 10 juin prochain à Bercy. Ah, mais si, c'est une chanteuse qui a un grand nez. Oui, c'est Barbara Streisand. Barbara Streisand ! Excellente réponse. Merci. Barbara Streisand est à Bercy le 10 juin prochain. Et c'est vrai qu'elle est très, très rare. D'abord, elle est rare sur scène, pas seulement en France, mais aux Etats-Unis. Elle n'avait pas annulé un concert une fois parce que les places étaient tellement chères qu'ils n'avaient pas vendues. Je crois qu'elle n'avait pas annulé, mais en tout cas, c'était très, très cher. Et là, justement, il y aura des places, puisque Bercy, c'est très grand. Évidemment, il y aura des places à prix, on va dire, plus abordable. On ne verra rien, mais ce ne sera plus abordable. On l'entendera. Il y aura des grands écrans. Oui, et puis quand même, ça ne se rate pas, Barbara Streisand. Moi, je l'ai vu à Covent Garden. Ce n'est pas vrai. Il y a 5-6 ans, je crois. Ça veut dire 20-30 ans, ça. Oui, c'était avant que Jean-Michel Apathy ait un peu de succès, donc ça devait être en 62. C'est il y a 5-6 ans que j'étais avec Churchill à ce moment-là. Toi, tu n'as qu'à me dire un truc dans ta vie, c'est la grève de Coca-Cola, à un moment de ta naissance, pendant une dizaine de mois. Bon, c'est tout. Parce qu'on a connu des virus, mais comme ta gueule, c'est rare. Bon, je ne vous raconterai pas mon anecdote avec Barbara Streisand. C'était offert par Sony, je me souviens. Les téléviseurs, qui... Bon, peu importe. Écoutez, je crois que vous les avez remboursés depuis. Alors ? Non, il ne veut plus. Des sous, des sous, des sous ! Le mec, il veut un billet avant de parler, maintenant. Oui, j'arrête au milieu d'une phrase, et vous continuez une petite rallonge. Moi, je suis capable. Alors, si vous me dites ça, je suis capable. Pour une bonne émission, je suis capable d'en rajouter au fur et à mesure. Il ne faut pas lui dire ça. Mais tu sais, il faudrait que tu viennes en maillot de bain, on te met les billets dans le maillot. Ah oui, oui, comme une danseuse. Et quand il se rendant, on lui secoue au-dessus de la tête le bifeton. C'est du lap d'els, en fait, Pierre. Je ferai comme les danseuses arabes, dans les danseuses mauresques, où elles font comme ça. Tu donnes un billet. J'en ai pas. Donc, donne-moi celui-là. Ah, d'accord. Il vient de lécher le billet, de se le coller sur le front. Eh bien oui, la femme en Orient n'est pas traitée comme en Occident. La femme en Orient, on lui laisse des initiatives. Elle peut mettre le billet où elle veut. Mais quel rapport avec Barbra Streisand ? Mais c'était une étape de circuit nature et découverte avec Pierre Benichoux. Elle avait commencé, vous savez que c'est une idole des juifs new-yorkais. Oui. Et elle avait commencé dans un théâtre à Broadway, où elle jouait la première pièce qu'elle ait jouée, qui était moitié en yiddish, moitié en anglais, et dont le titre était « Je peux vous avoir le même au prix de gros ». Le titre de la pièce. Tu te rends compte qu'après ça, je vais m'y faire l'idée ? Et si t'es bien, alors, Barbra Streisand ? Ah non, moi, je déteste, moi. Ah ben alors, pourquoi vous êtes allé ? Parce que je t'ai invité à Londres et j'avais affaire là-bas. Ah, le journalisme de l'époque, oui, oui. Ah non, mais quand même, je ne sais pas, c'était il y a cinq ans, je te rappelle. Je déteste. Mais pourquoi vous détestez ? Elle chante bien, elle a de la voix. Non, non, j'aime pas ce côté sirupeux, non. Eh ben pour vous, pour vous, Pierre, avant le 10 juin à Bercy, Barbra Streisand sur Europe 1, avec évidemment « Woman in Love », repris par Mireille Mathieu. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. On préfère quand même la version originale. Je préfère ça. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermeus. Non, 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 non. Si, 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 si. Il paraît que Pierre Bénichot a failli avoir une liaison avec Barbra Streisand. Il n'a pas dit ça comme ça, il a dit « j'ai failli la fourrer ». C'est très différent. Non, non, non. Il y a eu des chauds fourrés. Pardon, j'avais mal compris, excuse-moi. Et vous avez dit « c'était à ça », vous avez dit. C'était à ça. Ah ça, c'est toujours à ça. Tu veux, elle dit non. C'est toujours à un bon prêt. Elle dit « oui, tu vas », je dis « non, tu ne vas pas », c'est tout. Tu as raison. Le 33e salon du livre a fermé ses portes hier. Alors quels sont vraiment les écrivains, les auteurs qui ont eu du succès, mon cher Paul ? Puisque c'est vous qui êtes au bout du fil. Ça pourrait être Serge Iadeau, ça pourrait être Louis de Pantel. Non, mais c'est très flatteur. On vous pose une question très ciblée. Répondez-y, puisque c'est vous qui êtes au bout du fil. Ça fait plaisir, ça. Vous avez un remède contre la rage ? Répondez, parce que c'est vous qui êtes au bout du fil. On a Isabelle Alonzo sur le plateau. Le record de dédicace, ça revient incontestablement à Raymond Domenech. Ah oui ? Il y avait Domenech. Un gros, gros, gros succès. C'est absolument incroyable. Bon écrivain. Alors il y a un nouveau truc au salon du livre qui a fermé ses portes lundi soir. C'est le square culinaire qu'animait Cyril Lignac. Jamais les ouvrages de cuisine ne se sont autant vendus. Et là, c'était vraiment, vraiment, on faisait la queue. Alors il y a des hommes politiques qui ont signé des livres avec un certain succès. C'est le cas de François Bayrou et de François Baroin. Alors dans les pipeuses, dans les pipeuses, ceux qui ont eu du succès, c'est Jean-Pierre Coffre. François Zardy, Masha Meryl, Nicolas Bedos et Aymeric Caron qui en a signé pas mal d'ailleurs. Alors on pouvait remarquer au salon du livre, c'était un peu la panique quand même. Vous aviez Michel Alliomari qui était là, qui n'arrivait pas à trouver son stand. Il y a impossible de trouver son éditeur. D'un autre côté, vous aviez Anne Hidalgo, Christiane Tobira et Roselyne Bachelot, Bratshu Bratshu. À part que Bachelot était dans le gouvernement d'Hollande, vous voyez. Et puis, et puis... Et les auteurs qui ont attendu, 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 après des lecteurs qui ne venaient pas. Il y a des auteurs qui n'ont pas vraiment de succès comme Eva Jolie, comme Paul Luce Ulyser. Mélenchon, ses livres se vendent très mal. Ah oui ? Non ! C'est étonnant. Et curieusement, idem pour Villepin. En revanche, ça fonctionne très fort pour Jean-Pierre Raffarin. Vous savez, j'ai toujours marché à l'effectif. Ça, c'est un gros, gros succès. Donc, enfin, il faut dire quand même qu'au bout du compte, il y avait moins de visiteurs. Et on a vendu moins de livres au salon du livre. Quant au livre numérique, il fait toujours 2 à 3 % de part de marché. Et pourtant, on trouve des liseuses à 55 euros. Vous êtes bien documenté. C'est formidable. J'apprends tout. Mais ce type est une mine. C'est un génie. Il faut le remettre sous terre. Vous savez que la Roumanie était à l'honneur. Ah oui ? Vous avez un Roumain qui s'appelle Mircea Cartarescu. Il est régulièrement cité comme futur prix Nobel. Eh bien, il a boycotté le salon du livre. Non. Eh oui, si je vous le dis, c'est ça. Pourquoi ? Eh bien voilà, j'ai essayé d'avoir la réponse. Et la réponse, c'est qu'il faisait trop froid à Paris. Pareil qu'à Roumanie, il ne fait pas froid en ce moment. Franchement. Maintenant, je peux vous dire le hit parade très rapide des 7 auteurs qui ont vraiment eu... Je parle des littéraires maintenant. Non, je ne parle plus. Bon, des pseudo-littéraires. En top, là où il y a le plus claqueux, c'est toujours Marc Lévy. Oui. Amélie Neutombe, Bernard Werber, Delphine de Vigan, Picouli et Janine Boissart. Là, vous savez tout. Qui ça ? Qui ça, la dernière ? Janine Boissart. Janine Boissart. Qui ça arrivait en haut de la falaise, ce piano de 150 kg ? Bon, 150 mètres d'eau, hein ? Vraiment. Alors, il y a une camionnette blanche qui a été aperçue par les gendarmes. Il y avait quatre jeunes hommes et une jeune femme qui ont emprunté un chemin de randonnée pour déposer le piano, mais à bord d'un chariot ou d'une charrette. En haut de la falaise. En haut de la falaise, ça faisait quand même 150 kg. Alors, bon, déjà, la première chose, c'est que le maire de la commune, Maurice Lemaitre, il a dit, pas question de porter plainte, c'est surprenant, c'est tact, c'est totalement décalé, c'est rigolo. Puis c'est autrement plus romanesque qu'une machine à laver sur le haut d'une falaise. Oui, c'est vrai. C'est pas fou. Alors, le piano a été enlevé hier. Ah bon ? Non, il a été envoyé, on l'a remis dans un stock, dans une salle de plug-off. Pourquoi on ne l'a pas laissé ? Pourquoi on ne l'a pas laissé ? Parce que c'est un piano en bon état et que la commune... Oh d'accord, mais enfin, on avait peur que le décliné y plonge. Mais quand on enlève le piano, il y a eu une demande de rançon ou pas ? Non, il n'y a pas de demande. Non, on attend que les propriétaires se manifestent. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. On attend que les propriétaires se manifestent, qu'ils récupéreront le piano dans une salle commune de plug-off. Bon, alors les auteurs de cette plaisanterie, ils n'ont pas été identifiés. Alors, la question canular, cambriolage, acte surréaliste... Dites là, c'est vous qui posez des questions, moi je veux des réponses. Bah oui, oui, donc on ne sait pas quoi. Je peux vous dire qu'ils ont festoyé autour de l'instrument et qu'il s'était déjà pas mal que je prenais avant. Mais j'ai une hypothèse. Oui. Alors, c'est une hypothèse qui est sûrement la bonne en demeurant. Oui, pendant une fête, il se serait dit, viens on va jouer du piano face à la mer. Voilà peut-être, non ? Bah écoutez, le soir même était diffusé à la télé, la leçon de piano de Jeanne Campion. Ah ! Film dans lequel on voit l'actrice Holly Hunter exécuter un morceau de piano sur une falaise devant l'océan. Ah ! Et ces jeunes qui sont des étudiants ont fait le pari, ils se sont dit, nous on y va. Mais heureusement qu'ils n'ont pas passé Spider-Man ce soir-là. Alors alors, qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas mal, c'est pas mal, Paul, c'est pas mal. Le Parisien du jour nous annonce aussi que désormais pour aller en Inde, il faudra être accompagné par un homme si on est une femme. En tout cas, ce sera plus prudent car il y a eu une série de viols qui fait que les agences de voyage conseillent aux femmes de ne pas voyager seule ou même avec une autre femme. Il y aurait une frustration sexuelle chez les Indiens. Mais d'où vient cette frustration sexuelle ? C'était ça ma question, Paul. Oui, la réponse, je vais tout de suite comprendre. En 2020, c'est-à-dire bientôt, Laurent, le nombre d'hommes célibataires sans épouse va atteindre le nombre de 32 millions. En Inde, il y a 120 garçons pour 100 filles. Il y a trop de garçons. Et depuis l'arrivée de l'échographie qui permet de reconnaître le sexe de l'enfant, les femmes sont poussées à avorter par les belles familles qui ne donnent pas le jour à un fils. Voilà. Sans l'Inde et la Chine, la planète, elle serait majoritairement féminine. Le problème, c'est qu'en Inde, il y a beaucoup trop d'hommes. Et en Inde, la naissance d'un garçon, c'est une fête. Et quand c'est une fille dans un milieu modeste, c'est une honte. Mais oui, c'est notre cas. Quand une fille naît, la jeune maman est peut-être chassée par son mari. Les filles sont malvenues. Il faut savoir que la population de l'Inde a été multipliée par 5 en un siècle et que le déficit des femmes a été multiplié par 10. L'Inde, elle ne compte plus que 93% d'hommes. Ça ne suffit pas. Le ratio normal, c'est 105% d'hommes. Donc la femme est rare. Et voilà que la femme touriste qui débarque en Inde. Ça fait choper. Je vais vous donner trois choses. La frustration sexuelle en Inde, c'est net. Tous les spécialistes, vous le diront, c'est lié à la montée du célibat des hommes. D'autre part, rien que dans la capitale d'Elie, la police estime qu'on enregistre un viol collectif toutes les 24 heures. Et en fait, et pour remédier à tout ça, le pays compte à ce jour 2 millions de prostituées. Donc un quart de mille heure, il y a un vrai problème. Voilà, je vous ai donné des éléments de réponse. C'est pas mal, parce que l'article, c'est vrai, ne nous donnait pas les éléments nécessaires à la compréhension de ce phénomène en Inde. Est-ce que j'ai bien rempli mon contrat aujourd'hui ? Je trouve, Paul. La pêche au compliment. C'est plutôt pas mal. Il y a eu pire. De toute façon, il n'y a pas d'augmentation cette année. Peut-être que vous trouvez l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Mes camarades, Isabelle Alonso, Pierre Benichoux, Christophe Beaugrand, Olivier de Kersozon, Titov et Jérémy Michalak vont, chers invités d'honneur, vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre par oui, par non, ou des réponses courtes, c'est le principe. Tout d'abord, bonsoir. 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 Quelle voix bien. C'est un homme, ça. C'est vrai parce que c'est sensuel. Êtes-vous un homme, demande Pierre Benichoux. Non. Non. En tout cas, vous avez une voix sensuelle. Oui, une voix d'homme. Est-ce que vous avez cette voix sensuelle dans la vie ou est-ce que là, vous jouez un peu ? J'ai une voix très sensuelle. Est-ce que vous êtes une femme sensuelle dans l'absolu ? Oui. Il va falloir y aller mollo parce que c'est un peu excitant là maintenant. Oui, surtout avec tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. D'ailleurs, Olivier, le Kershawson se précipite. Il n'y est jamais allé aussi vite. Est-ce que vous êtes une femme sans tabou ? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que vous avez des tatouages ? Non. Aucun tatouage. Est-ce que vous êtes plutôt sexy ? Oui. Ah, est-ce que vous êtes allé en Inde dernièrement ? Non. On vous le déconseille maintenant. Est-ce que vous buvez du Coca-Cola ? Non. Est-ce que vous avez regardé le foot hier soir ? Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre métier ? Oui. Vous êtes connu dans le monde entier ? Oui. Vous prenez plutôt le train ou l'avion ? Les deux. En tout cas, les gens vous connaissent beaucoup. Vous êtes une artiste très populaire, une personnalité en tout cas très populaire. Je crois. Est-ce que vous avez une seule activité, une activité principale ou est-ce que vous avez divers métiers ? Une seule. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue ? Est-ce qu'on vous demande beaucoup d'autographes ou des photos ? Je m'ai abonné. Vous mettez un bonnet ? Ah, parce que vous êtes tellement célèbre qu'il faut que vous vous cachiez ? Dans certaines villes, oui. Dans certaines villes, carrément. Est-ce qu'on vous prend beaucoup en photo dans votre activité professionnelle ? Dans certaines circonstances, oui. Est-ce que vous mangez du chocolat ? Oui. Vous êtes une gourmande. Oui. Est-ce que vous chantez ? J'aime chanter, mais... Ça n'est pas votre métier, c'est ça ? Merci, ça me suffira. Est-ce que vous êtes légérie d'une marque pour la publicité ? Non, mais récemment, j'ai été légérie d'une marque. Elle a l'air douce, sexy, élégante. Si c'est Christine Bravo, c'est bien déformé. Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse ? Ça vous fait rire. Vous connaissez Christine Bravo ? Non. Justement. Est-ce que vous la suivez sur Twitter ? Non plus. Vous suivez d'autres gens sur Twitter ? Vous êtes branchée sur le réseau social ? Oui, je suis Isabelle Alamzeau sur Twitter. D'accord, très bien, nous aussi. Est-ce qu'on vous... Pardon, est-ce qu'on vous voit de temps en temps dans la presse People ? En ce moment, oui. En ce moment, oui. Seul ou accompagné ? En ce moment, seul. Est-ce que vous parlez anglais ? Un petit peu. Est-ce qu'on vous voit dans la presse People à votre insu ou c'est de votre initiative ? De mon initiative. D'accord. Notre ami Christophe Beaugrand propose un nom, Fanny Ardent. Êtes-vous Fanny Ardent ? Non. C'est dommage, vous avez une voix qui rappelle Fanny Ardent. Ça fait rire notre invité. Voici un premier indice qui devrait orienter maintenant vos recherches. Une voix fascinante. Sous-titrage Société Radio-Canada Un bel indice. C'est du piano. Vous n'auriez pas fait une connerie ? J'aurais posé un piano sur une falaise dernièrement. Non. Vous avez compris évidemment cet indice. Oui. C'est une musique que vous connaissez ? Très bien. Vous avez déjà joué du piano vous-même ? Moi, je joue mal du piano. Vous jouez mal du piano. Est-ce que vous avez participé au Salon du Livre le week-end dernier ? Oui. En tant qu'auteur ? Oui. Mais est-ce que c'est une de vos activités ou vous avez une autre activité ? C'est mon activité. Donc on a déjà identifié ça. Et oui. Là, vous êtes allé très très rapidement à pas de géant sur au moins ce que fait notre invité. Maintenant, encore faut-il l'identifier, n'est-ce pas ? Car vous n'étiez pas tous au Salon du Livre, loin s'en faut, le week-end dernier. Non, on n'y était pas tous. Même quand on y est, c'est grand. Est-ce que vous êtes née en France ? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt considérée comme quelqu'un de rigolo, d'amusant ? Oui, je crois. Est-ce que c'était votre premier livre que vous êtes venue présenter au Salon du Livre ? Non. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre à la machine à écrire ? Non. Non. Vous écrivez à la main ? J'écris à la main et sur mon ordinateur. Attendez, il y a Pierre Bénichoux qui s'endort, on va agiter un billet de banque au-dessus. Donnez-moi un bifeton, on va lui mettre comme ça. Ça va lui faire de bien. Rassurez-vous, ce n'est pas à cause de vous. Est-ce que vous êtes un des auteurs français les plus édités dans le monde ? Euh, un petit peu. Ah oui. En tout cas, lu à l'international, oui. Est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma ? Oui. Bonne question de Titoff. Un deuxième indice. Écoute, merci. Le voisin, croyez-en, notre bonheur, a dit un jour, les gars, soyons tolérants. Nous habitons en face et j'en suis très content. La musique adoucit les mains. Ça, c'est un bon indice aussi. D'ailleurs, Isabelle Alonso a déjà identifié notre invitée d'honneur. Bravo Isabelle, vous ne dites rien. Mais non, je ne dis rien, je ne dis rien. On va voir si mes camarades sont aussi doués que vous. Pierre Bénichoux ? Non, j'hésite entre deux ou trois, mais j'arrive vraiment pas à savoir. Allez-y, donnez toujours les deux ou trois, on verra bien. Amélie Nothomb ? Amélie Nothomb, non. Non, mais il y a un truc qui est très suspect quand même. C'est auteur à succès, connu, traduit dans plusieurs pays et qui est volontairement dans la presse people. Ça devrait nous aider. Il n'y en a pas 40 000 logiquement. Ah oui, oui, je vois qui c'est. Vous avez travaillé à Marie Claire au début ? Non. À Match ? Non plus. Vous n'avez jamais travaillé dans la presse écrite ? Oui, j'ai été journaliste. Par presse people, on entend un public, closer, voici. Non, pas ce magazine-là. Ah d'accord, ok, c'est plus elle, etc. Ou Gala. Oui, plus Gala. Point de vue. Est-ce que vous faites des titres qui sont très très longs parfois ? Non, pas du tout. Ah, je pense à Catherine Pancol. Voilà, Catherine Pancol ! Bonjour Catherine Pancol ! Non, je ne suis pas Catherine Pancol, mais j'aime beaucoup Catherine Pancol. Est-ce que vous êtes mariée ? Oui. Est-ce qu'on connaît votre époux ? Il exerce un métier public ? Non. C'est dommage. Oui, Isabelle le connaît. Isabelle le connaît. Et maintenant, elle vous connaît aussi puisqu'elle vous a déjà identifié. Vous ne dites rien, Isabelle. Non, je disais juste que son mari est beau gosse. Mes camarades cherchent encore. Ah, il est beau gosse, son mari. Ah, il est beau gosse, le bougre. Mes camarades cherchent encore. Voici un autre indice. Vous plaît cet indice invité ? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Ah, c'est bien, les indices pour l'instant. Oui, je fais très bien vos indices. Ah, merci. C'est rare quand on me le dit, alors j'en profite. Bravo. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez écrit des pièces de théâtre ? Non. Est-ce que c'est le boomerang, l'indice ? Oui. Vous êtes australienne ? Non. Non, mais... Isabelle Alonzo est morte de rire. Pourquoi, Isabelle ? Non, oui, parce que c'est rigolo quand on connaît l'invité. Et que les autres ne savent pas, évidemment. Ça vous fait marrer. Ça n'a rien à voir avec l'australien. Est-ce que vous écrivez des romans ? Oui. Uniquement ? Oui. Et des romans plutôt d'amour ? C'est là où on va avoir un petit peu la culture... La culture littéraire. La culture littéraire de mes camarades. Je n'écris pas des romans d'amour. Pas de romans d'amour. Allez, un autre indice encore. C'est le God Save the Queen que vous aurez sûrement reconnu et qu'on retrouvera de toute façon après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Un son enregistré à Wembley pendant un concert du groupe Queen. God Save the Queen. C'est l'indice supplémentaire que nous vous donnons. Et l'indice, c'est l'hymne britannique ? L'indice, on peut dire, oui, vous êtes d'accord, c'est l'hymne britannique, l'indice. Vous habitez en Angleterre ? Non. Pierre Bénichoux a trouvé. Vous avez un nom à consonance anglaise ? Non plus. S'il a trouvé vraiment l'histoire de l'augmentation, ça t'aura fait fort. Pierre Bénichoux ? Écrit mal. A trouvé ! Bravo Pierre Bénichoux ! Bravo, bravo. Mais oui, parce que je connais l'auteur depuis très, depuis qu'elle est toute petite. Et elle est grande maintenant ? Elle est très grande, très jolie. On va d'ailleurs demander à Olivier de Kersozon s'il peut nous décrire physiquement notre invité pour aider Titov, Christophe Beaugrand et Jérémy Michalak. Elle est assez grande, plutôt fine. Elle n'a pas le look barbès. Elle fait bon chic, bon genre, prof sur elle, bien élevé. Alors si tu connaissais sa mère, tu verrais ce que c'est que le chic bon genre. Elle a un petit côté chic. Elle est assez sympa. Il faut se méfier quand même. Vous la connaissiez ? Non, mais je l'avais entendue sur des interviews, je ne sais pas quoi, je l'avais trouvée assez fine, assez intelligente pour une femme. Attends, il y a un indice. Tu connais vraiment la maman de l'invité, Pierre ? Oui, et le papa. Vos parents sont célèbres ? Mon père, oui. Votre père. Et vous avez le même nom de famille ? C'est mon oncle aussi. Vous avez le même nom de famille que votre papa ? Oui. Son oncle, son papa sont célèbres. Effectivement, ils ont le même nom qu'elle. Voici un indice supplémentaire. Ça, c'est l'indice qui tue. Tu es invitée, vous êtes d'accord ? Oui, mais il y a une autre chanson avec le prénom Sarah qui marcherait encore mieux. Celle de Serge Reggiani ? Non, celle de Goldman. Ah, celle de Goldman. Il y a plein de Sarah dans la chanson française. Princesse Sarah. Alors, Beaugrand, toujours rien. Vous vous prénommez Sarah ? Non. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Vous avez un compagnon célèbre ? Non, non. Non, son papa. C'est le papa et le tonton. Et tout le monde est écrivain dans la famille ? Non, pas du tout. Mon père est scientifique. Scientifique. Non, mon père était un grand ami. Si vous pensez que ça va nous aider. Attendez, parce qu'on est aussi nuls en littérature qu'en science, vous savez. Peut-être même plus mauvais encore. Vous n'avez jamais fait des sketchs idiots à la télé ? Parce que ça, on maîtrise. Oh non, c'est pas le genre. Une petite émission de télé-réalité. Non, les anges de la télé-réalité, ça ne vous dit pas ? Bon, je suis désespéré. Alors, je vais demander à Isabelle Alonso et Pierre Bénichoux d'annoncer, évidemment, qui est dans la loge d'honneur, puisque manifestement, ni Titov, ni Jérémy Michalak, ni Christophe Beaugrand ne sont capables d'avancer. Désolée. Le nom de... Ils n'ont pas cherché encore un peu. Le nom de... Allez-y, Isabelle et Pierre. Tatiana de René. Tatiana de René. Bravo Isabelle. Bravo Pierre. Tatiana de René, notre invitée d'honneur. Elle publie à l'encre russe. C'est aux éditions. Et voilà aussi pourquoi notre amie Isabelle Alonso était avantagée, puisque c'est aux éditions Héloïse Dormesson. Vous publiez dans la même écurie, si j'ose dire. Vous étiez donc peut-être... Quoi, la même écurie ? Ça va, au bout d'un moment. Les métaphores chevalides, bon. Vous étiez en tout cas, peut-être, dans le même paddock au Salon du Livre. On était dans le même paddock. On était dans le même paddock, oui. Dans le même paddock, pas en argot. Non. On porte les mêmes couleurs. Voilà. EHO. Elle a beaucoup signé, alors, Tatiana de René. Ah ben oui, c'est l'émeute quand elle arrive. Ça a été sportif. J'ai un peu mal à la main, mais ça va. Pour l'encre russe, à l'encre russe, le dernier roman de Tatiana de René. Mais alors, c'est vrai que mes camarades ont eu beaucoup de mal. Peut-être qu'ils ne lisent pas tellement de roman. Ben non, non, non. Elle s'appelait Sarah, ça ne vous dit rien du tout ? Le film. Ah, le film. Ah, oui, le film. Nous, on vient d'attaquer la masturbation rense-sourd. Ah, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas bien ? C'est très très bien. On est désolés. Et pour l'instant, on en est à la page 42. Mais oui. J'ai lu votre livre au cinéma. Comme vous vous en doutiez, ça vole haut au cinéma. Non, mais je suis ravie d'être là. C'est la première fois que je viens. Le film avec Christine Scott Thomas, quand même. Elle s'appelait Sarah. Et c'est vrai que j'avais même donné en ouverture la musique du film. Eh oui, qui me fait pleurer à chaque fois. C'est une très belle musique. Ça, évidemment, c'était un indice fort dès le départ. Mais il fallait connaître le film. Parce qu'évidemment, la musique n'était pas dans le livre. C'est vraiment le livre qui vous a révélé, fait connaître de la plupart. Oui, avant, j'avais le mauvais éditeur. Il a refusé. Elle s'appelait Sarah. Et puis, j'ai rencontré Louise Dormesson. Elle a cru en ce livre. Et voilà. Et le livre a été vendu dans combien de pays dans le monde ? Je ne sais plus. Mais je crois que c'est 40, 42. C'était le quantième roman. C'était le huitième ? C'était le huitième roman. Le huitième roman. Les autres n'étaient pas lus par ma mère ou mon marié, je crois. Et c'est le huitième roman qui a tout changé à votre vie. Mais oui, c'est le huitième roman. Bon, qui vous colle un peu à la peau, alors. Non, parce que, Dieu merci, ceux que j'ai écrits après ont bien marché aussi. Il n'y a pas que Sarah. C'est il y a combien de temps que vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit en 2002, mais je n'ai pas réussi à le faire publier avant 2006 parce que personne n'en voulait. Ah oui. Comme quoi ? Il y a des gens qui ont du pif quand même. Il y a deux, trois éditeurs qui se la mordent. Gilles Paquet-Brenner a acheté les droits du film la semaine de la sortie du livre. J'ai déjà tourné avec Gilles Paquet-Brenner. Je sais. Et le film date de 2010, lui. Elle s'appelait Sarah avec Christine Scott-Thomas. Et Melusine Mayence qui joue Sarah. Alors, je voudrais quand même expliquer les autres indices. Le numéro 2. Le voisin, croyez-en notre bonheur, a dit un jour, les gars, soyons tolérants. Nous habitons en face et j'en suis très content. La musique a douci les mains. C'était avant, les voisins. Des romans qui n'ont pas marché, donc, alors, celui-là. Oui, mais Dieu merci, il a été réédité au livre de poche. Et là, il a cartonné et il devient aussi un film. C'est-à-dire que vos lecteurs, maintenant, viennent chercher, évidemment, les romans précédents. Ça, il se rattrape. Tous les romans précédents étaient épuisés. Ils ont été republiés par Héloïse Dormeusson et le livre de poche. Et il marche bien. Et ça, celui-là, c'est donc l'histoire d'un terrible voisin. Ça va être marrant d'être votre ancien éditeur, ça va être... Quand il voit, il sourit de façon un peu crispée. Mais nous sommes restés en très bons termes. Pareil pour le boomerang, évidemment. Je sens des boomerang, j'ai été mon cœur blessé. L'amour comme un... Plus récent, celui-là. Qui devient un film aussi. C'est vrai ? Oui. Avec qui ? C'est François Favra qui l'adapte. Et pour l'instant, les acteurs sont en train d'être castés. Je crois que c'est ce mot-là qu'on utilise. Voilà. Je ne sais pas qui va jouer dedans. Alors, l'aspect britannique de Tatiana Doronet évoqué par l'hymne. Vous pouvez écrire en français et en anglais. Absolutely, my dear Laurent, because I am bilingue. C'est bien ça quand même. Pas presque comme Laurent. Ma mère est anglaise. Et son grand-père était ambassadeur d'Angleterre en France. C'est vrai qu'il connaît tout, mon pédigré, lui. Oui. Il connaît tout. Pourquoi vous connaissez si bien Tatiana Doronet-Pierre ? Parce que je connais très très bien sa tante, la soeur de son père, qui est vraiment mon ami intime et qui est l'amie de ma femme. Et donc, je connais bien la famille de Doronet, je connaissais bien sa grand-mère, je connaissais bien son père, je connaissais bien son père, je connaissais bien son oncle. Et je connais sa maman qui est, à côté de qui, elle a l'air d'une marchande foraine, tu vois. Je crois qu'elle nous écoute. C'est le chic même, quoi, ça. Ah oui, ma mère, c'est formidable. British class. Alors, parlons du dernier livre de Tatiana Doronet à l'encre russe. Alors, je ne sais pas si c'est votre histoire, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un écrivain. C'est vous au masculin, en fait, cet écrivain. À peu près, mais pas tout à fait. Un écrivain qui va, évidemment, faire des recherches sur ses origines, son identité. Et je crois que c'est vous-même, avec les problèmes que vous avez eus par rapport à votre passeport. J'ai dû prouver que j'étais bien française, puisque j'ai une grand-mère russe. Je ne m'appelle pas Tatiana pour rien. Et donc, je suis partie sur la piste russe. Et puis, évidemment, il y a un secret de famille là-dedans qui n'est pas tout à fait le mien, Laurent, quand même, je précise. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai que ce passeport, on m'a demandé de prouver que j'étais française, parce que mon père est né à Lille-Maurice et ma mère est née à Rome. Moi, je suis né à Neuilly sur scène, ce n'est pas très excitant. Mais on m'a quand même demandé de prouver que j'étais française. J'ai mis quatre mois à le faire. Donc, je remercie M. Hortefeux, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Ça va nous faire très plaisir. C'est le point de départ du livre. Mais oui. C'est quand même fou, alors. Vous l'avez lu, Isabelle Alonso ? Mais pas encore. Je viens de le recevoir. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je peux vous dire que tous les livres, j'ai lu presque tous les autres livres de Tatiana, c'est toujours des livres où il y a un secret. Il y a énormément de suspense. C'est quand vous lisez les trois premières pages, vous allez au bout. Et vous dites toujours que le secret, c'est le moteur d'un livre. Mais c'est vrai, parce que ça modifie, ça revient comme un boomerang. Ça modifie le présent et le futur. Donc, c'est très romanesque, un secret. C'est souvent des secrets dans des murs, dans des maisons. Oui, pas celui-là. Tu vas voir, ça change. Alors, un nouveau secret, donc, dans le dernier Tatiana de Ronay, à l'Ancre russe. Vous l'aviez croisé ? Parce que j'imaginais qu'entre célébrités à particules, on se fréquentait, Olivier de Kersausson. Ah non, quand même, ce n'est pas le bottin mondain, ici. Tatiana de Ronay, non, non, Olivier. Il connaissait mon oncle, Arnaud, le vélipanchiste. Non, mais moi, je ne lis pas des trucs comme ça. Non, non, je ne lis pas des trucs comme ça. Il n'y a pas d'image. Mais il m'a quand même fait un sourire dans la loge, donc je suis contente. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Il paraît qu'il ne fait pas ça à tout le monde. Non, c'est vrai. Vous m'avez quand même surpris. Pardon, vous nous avez dit, je suis obligé de revenir là-dessus. Vous nous avez dit, il y a certaines villes où je suis obligé de me cacher, de mettre un bonnet pour pas qu'on me... Mes livres marchent très très bien aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Parce qu'un auteur, on le lit, mais on ne connaît pas forcément son visage. C'est les deux pays où mes livres marchent le mieux. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je suis vraiment obligé de mettre un bonnet pour cacher mes cheveux, parce que c'est mes cheveux qu'on reconnaît. Et oui, et donc je mets un bonnet. Allô quoi, allô ? Non, mais allô ? Tatiana de Ronay, elle n'a pas de shampoing. Elle a des cheveux, quoi. Allô ? Pierre ! Non, le tout le bonnet. On n'en revient pas quand même. C'est vrai qu'on te reconnaît à tes cheveux, Pierre aussi. Ah oui, moi j'ai tout de suite reconnu Pierre à ses cheveux. Et alors, un mot, un bilan sur le salon du livre, il a été bon pour vous donc. Mais oui, et pour Isabelle aussi, c'est vrai que nous sommes chez le bon éditeur. C'est l'éditeur qui monte là. Manifestement, c'est vrai qu'à chaque fois, dès que vous le pouvez, je le vois dans les interviews, vous rendez hommage à Héloïse Dormesson et Gilles Cohen-Solal, qui sont les deux éditeurs qui vous ont fait confiance pour Sarah d'abord. C'est la première fois qu'on me faisait confiance et voilà ce qu'ils ont fait. Et puis ils font confiance à Isabelle aussi et ils ont bien raison. C'est des éditeurs affectifs. On comprend moins. Oh là là. Oui, mais chez un éditeur, on ne fait pas qu'écrire et publier, on fait la fête aussi. Oui, mais avec Tatiana, on a quelques numéros de musical. Ah, mais on a des numéros très, très rodés. Boomerang, Rose, les derniers succès de Tatiana Deronais. Après, elle s'appelait Sarah, mais le tout dernier, le tout nouveau, qui sera aussi un best-seller, on n'en doute pas, s'appelle À l'encre russe chez Héloïse Dormesson, vous l'aurez compris. Merci, Tatiana Deronais. Thank you. À demain, 15h30.